... Et tu parles pour me dire parce que je pourrai pas te voir donc tu parles, tu rallumes ton micro Je rallumes le micro là on m'en direct ok bah tu rallumes ton micro là pour l'instant on se t'est mais tu rallumes ton micro pour commencer parce que je te vois pas Salut, salut Tu rallumes ton micro Par le truc Ok bah tu rallumes ton micro là pour l'instant on se t'est mais tu rallumes ton micro pour commencer il faut que je coupe le micro de mon pc parce que sinon après vous allez entendre les trucs tu m'entends Alex ? ouais d'accord ok super je suis juste là en train de faire le lien pour que les gens pour le mail ouais pour ceux qui sont là mais qui nous entendent quand même on attend un petit peu que le monde arrive voilà c'est ça et donc comme on vous le disait enfin non comme on vous le disait non vous le savez pas parce que le titre c'est ce que vous devez savoir mais qu'est-ce que vous devez savoir c'est une bonne question et donc en fait aujourd'hui nous allons parler de vas-y Alex de quoi on va parler tout d'abord je vais lui poser quelques questions sur par exemple son programme sur le mentalisme parce qu'il préfère le mentalisme que la magie à ce que j'ai compris pourquoi je préfère le mentalisme et la magie vous allez tout savoir et tout on va parler de tout ça et ensuite on parlera de sujets donc on parlera par exemple d'hypnose par exemple de mentalisme de magie en fait on parlera de tout d'à peu près d'à peu près de tout en fait quasiment enfin on parlera de bref je te laisse parler de tout ce qu'il faut savoir on va parler d'hypnose de mentalisme de magie il va me poser des questions et ça peut être intéressant du coup de partager un petit peu vous aussi avec nous via les commentaires pour nous dire ce que vous pensez si vous avez des questions justement parce que parce que l'hypnose le mentalisme c'est des comment dire des arts des disciplines qui sont assez abstraites on sait pas trop en fait c'est assez mystérieux et on va essayer de de répondre à vos à vos interrogations pour vous donner des clés et pour vous si ça vous intéresse d'apprendre ça de vous donner des bonnes bases enfin en tout cas non de vous donner la méthode ou non de vous dire comment faire pour apprendre ça voilà de partager un petit peu nous comment on a fait ou des choses comme ça ça peut être intéressant justement et pour ceux qui savent pas enfin ça m'étonnerait que vous le saviez pas mais je suis tout simplement avec Magique pour tous avec Steven de la chaîne Magique pour tous donc si vous connaissez pas mais bon à mon avis vous connaissez je vous conseille très 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 fortement d'aller voir sa chaîne voilà et j'aurai un point alors là c'est la mienne et là c'est la sienne tu vois alors faut que t'y ailles faut que t'y ailles d'accord voilà je te le dis comme ça moi tu es sûr qu'il faut y aller ah bah pour l'instant est-ce que t'es sur le live toi euh oui spectateur du coup c'est toi en fait d'accord donc il y a personne donc attends moi je vais envoyer un mail de toute façon il y aura la rediv donc oui 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 donc alors attendez hop euh on va faire ça on va mettre on va mettre on va mettre on va mettre et envoyer et si vous entendez un bruit de fond derrière par exemple parce que en fait j'ai mon ventilateur donc si vous entendez un bruit de fond bah écoutez vous étonnez pas c'est juste mon ventilateur ou le sien parce qu'il l'a mis aussi voilà le mon mail est en train de s'envoyer donc très bien j'espère que des personnes vont t'arriver ça pourrait être sympathique ça pourrait être bien que les personnes arrivent parce que sinon on va peut-être pas parler dans le vide en fait il y a eu trois personnes il y a trois personnes qui ont mis un j'aime avant que le live commence et ces personnes là ne sont pas là on ne sait pas qui c'est pourquoi elles ont mis un live avant un j'aime avant ça sert à quoi moi j'ai reçu ton mail par contre ah c'est cool tu l'as reçu sur ton téléphone ouais sur mon téléphone ok donc si tu l'as reçu c'est plutôt cool maintenant donc ça veut dire que logiquement les gens vont le recevoir aussi ouais faut que les gens cliquent maintenant s'il arrive en décalé bah tu l'as vite envoyé et moi je l'ai reçu direct donc je sais pas ouais après voilà je sais pas on va voir deux spectateurs ah deux visionnaires c'est pas toi donc il y a une personne qui est venue salut alors donc salut à toi qui est là si tu es là en tout cas avec nous tu peux nous dire que tu es là ou pas oh spectateur et c'est cool ouais bienvenue bienvenue dans ce direct alors aujourd'hui comme on le disait précédemment on va parler de mentalisme d'hypnose en fait vous allez découvrir vraiment tout ce qu'il faut savoir pour apprendre ces disciplines là il va même me poser quelques questions et on a perdu deux personnes ah les gens nous mettent des touches comme ça il y a un mec qui a mis salut salut ok salut Baymode Android Gameplay salut à toi donc on va parler de mentalisme d'hypnose dans quelques minutes il va me poser quelques questions et vous avez le droit vous aussi de poser des questions justement pour répondre à vos interrogations si vous vous intéressez à la magie au mentalisme dites nous un petit peu qu'est-ce que vous aimez plutôt la magie le mentalisme l'hypnose à quoi vous vous intéressez j'aimerais bien je suis curieux de connaître un petit peu vos passions ce que vous aimez bien évidemment dans le domaine de la magie voilà et on pourra en parler ce que je propose c'est que tu puisses me poser des questions vite fait sur le mentalisme voilà et après on parlera on parlera des sujets on parlera des sujets intéressants alors je vais commencer je pense qu'il parle de toi Kiki Kiki buy mods android gameplay il dit quoi il te dit tu mérites plus d'abonnés merci lui aussi il mérite plus d'abonnés donc allez voir sa chaîne ça se trouve il a 20 000 abonnés on sait pas attends ok du coup sur ce alors je vais répondre aux questions que Alex m'a préparé depuis hyper longtemps d'ailleurs si vous aussi vous avez des questions ça peut être intéressant justement de d'y répondre ouais carrément donc je vais commencer donc déjà pour ceux qui ne le connaissent pas donc je leur dis excusez moi pour ce pour ce bruit donc là je suis avec Steven de la chaîne Magic pour tous et il faut savoir que Steven a fait un un programme qui s'appelle le programme mentor un programme bah tiens déjà décris le programme mentor alors le programme mentor c'est un programme qui se compose de 7 vidéos ok 7 vidéos pour apprendre le mentalisme voilà c'est vraiment des vidéos qui vont vous permettre d'apprendre les techniques de mentalistes professionnels des techniques qu'il faut savoir pour rentrer dans le milieu du mentalisme c'est vraiment des techniques très très importantes et les mentalistes utilisent ces techniques là pour apprendre le mentalisme enfin non utilisent ces techniques là simplement et c'est très important sur scène on retrouve beaucoup de mentalistes qui font ça et mon programme en fait je l'ai créé dans le but de permettre aux gens bah de en fait je leur donne du contenu je leur donne 7 tours de contenu et maintenant c'est à eux après bah de de chercher encore plus de choses voilà mais vraiment ce que je vous donne dans le programme mentor c'est du contenu de dingue de pro et maintenant après une fois que vous avez tout ça bah vous allez pouvoir vraiment vous disperser là où vous le souhaitez voilà dans le mentalisme et vous allez découvrir plein de choses enfin c'est vraiment un programme pour apprendre le mentalisme professionnel 7 vidéos 7 tours voilà donc juste il faut savoir que moi j'ai acheté ce programme et je vous le conseille vraiment c'est pas juste parce que c'est un pote mais c'est juste je vous le conseille vraiment parce que c'est vraiment des tours super et il y a même des tours que comme t'as dit que les vrais mentalistes utilisent je suis allée voir le spectacle de Fabien Ricard si vous connaissez et j'ai retrouvé exactement les mêmes tours qu'il y avait dans son programme les tours qu'on peut faire les effets qui sont similaires mais vraiment des tours de fou mais quand tu le vois sur scène c'est vraiment un truc de fou pour ceux qui ne savent pas comment faire et là vous pourrez le savoir vous pourrez le savoir donc c'est énormément de l'acheter voilà donc la première question parce que c'était pas vraiment une question c'était plus décrit dans le programme mentor donc voilà vous savez que maintenant il a créé un programme et que il faut vraiment sauter sur l'occasion et maintenant c'est une première question que je te donne est-ce que tu n'as pas peur que des gens diffusent sur internet tes vidéos sur le programme mentor que donc tu as payé je pense que ceux qui le feront déjà seront stupides déjà donc déjà voilà je pense ça maintenant je pars du principe que si la personne achète mon programme elle a l'intention quand même elle est sérieuse dans ce domaine là une personne qui ne veut pas apprendre le mentalisme ne va pas acheter mon programme on est d'accord donc je fais confiance aux personnes et les gens vont acheter le programme et vont le garder pour eux et ce serait stupide de le diffuser en tout cas mais dans tous les cas s'ils le diffusent je ferai en sorte il y a des lois qui peuvent faire en sorte de porter plainte pour droit d'auteur ou des choses comme ça donc voilà je ne veux pas en arriver là bien sûr et voilà évidemment en tout cas attendez très bien on a 5 visionnages 6 visionnages en cours alors merci d'être là merci d'être présent dans un instant on va parler d'hypnose et de mentalisme là on parle en ce moment de mentalisme et ils me posent des questions vous allez pouvoir vous aussi maintenant poser vos questions c'est important ça me ferait plaisir de partager un petit peu vous aussi ce que vous faites magicien, mentaliste vous faites quoi et poser vos questions pour en apprendre plus sur le mentalisme c'est l'idée si vous avez des questions sur l'hypnose sur la magie posez vos questions et là ils me posent des questions en ce moment et je vais y répondre de la meilleure façon possible pour vous aider à apprendre le mentalisme l'hypnose etc ça peut être pas mal donc voilà donc comme il a dit merci à ceux qui sont là deuxième petite question que j'ai à te poser qu'est-ce que tu aimes dans le mentalisme qui n'est pas présent dans la magie pour toi alors juste je dis salut à Rectose voilà je le dis salut parce qu'il vient de dire salut alors le mentalisme et la magie c'est différent et ce que j'aime en tout cas particulièrement dans le mentalisme un tour de magie en fait en fin de compte quand on dit à une personne à un spectateur je vais te faire un tour de magie dans la tête du spectateur elle se dit automatiquement ben il y a un truc il y a un trucage tu vois que dans le mentalisme en fait quand on lui dit je vais te faire un tour de mentalisme ben mentalisme c'est quelque chose qui est assez mystérieux en fait en fin de compte les gens ne savent pas trop ce qu'est le mentalisme et du coup les gens ne vont pas forcément aller chercher de trucage et ils vont vraiment penser que c'est vraiment quelque chose de psychologique que j'arrive à déduire des informations sur eux grâce à leur micro-expression et tout ça et ça c'est pour ça que j'aime le mentalisme parce que c'est quelque chose qui est plus mystérieux et donc les gens préfèrent et on peut rajouter enfin les gens aiment tout ce qu'il y a un petit peu lire dans les pensées analyser les gens les gens aiment ça et du coup ça apporte un truc en plus et le mentalisme c'est pour ça que j'aime le mentalisme par rapport à la magie mais bien évidemment en mentalisme on utilise des trucs de magiciens mais le fait de changer de nom ça change l'impact sur le spectateur et c'est ça qui est important que l'impact soit plus grand sur les spectateurs alors j'ai une question de Léon donc Léon Lévy comment as-tu appris des tours avec autant de techniques pour décrire le programme mentor attendez comment as-tu appris des tours avec autant de techniques pour écrire le programme mentor attends j'ai compris en gros il veut dire comment t'as en gros les tours que t'as appris comment tu les as comment tu les as enfin obtenus pour pouvoir créer le programme alors coucou tu m'as compris ouais ouais j'ai compris alors comment j'ai comment j'ai appris ces tours du programme mentor bah vous le savez depuis que j'ai 7 ans je fais de la magie et depuis que j'ai 7 ans l'univers de la magie me passionne à l'âge de 11-12 ans j'ai découvert le mentalisme et du coup bah toutes mes journées je passais plus de temps à apprendre des tours de mentalisme que à faire mes devoirs et mes parents me l'ont dit ils étaient pas contents mais mais du coup c'est pour dire que voilà j'ai passé énormément de temps à chercher des tours de mentalisme j'ai passé énormément de temps à chercher des livres à chercher des DVD en fait tout ce qui est dans ce programme mentor évidemment ce n'est pas de moi je suis pas un créateur je partage simplement toutes mes meilleures découvertes dans le mentalisme et tous les meilleurs tours que j'ai appris et ces tours là vous ne les retrouverez pas à expliquer sur Youtube c'est vraiment des tours que vous pouvez trouver sur scène fait par des mentalistes professionnels comme Fabien Olicard donc c'est vraiment du contenu que j'ai appris j'ai mis du temps à apprendre ça et c'est pour ça que vous n'êtes pas obligé d'acheter ce programme mentor qui est dans la description je crois non il n'est pas dans la description mais je veux dire si vous ne l'achetez pas j'ai oublié de le mettre c'est pas grave parce que si vous ne l'achetez pas en fait vous allez pouvoir apprendre exactement la même chose mais vous allez mettre du temps en fait le programme mentor il est simplement là pour vous permettre d'obtenir des informations maintenant tu vois vous pouvez décider de ne pas l'acheter dans ce cas là vous allez apprendre le mentalisme vous allez connaître tout ça dans un ou deux ans même trois ans comme moi j'ai mis pour apprendre tout ça ou bien vous pouvez décider de prendre le programme mentor et du coup vous allez connaître cette technique maintenant voilà c'est une question de choix est-ce que vous aimez quand ça va vite ou pas voilà un petit peu comment j'ai appris le mentalisme c'est vraiment je passe du temps à fond dans ce domaine là au fur et à mesure plus t'apprends plus tu pratiques plus tu découpes des trucs et ça c'est énorme je voudrais vraiment dire merci aux 8 spectateurs qui sont là ouais on vous remercie vraiment Arzène tu peux nous faire un petit tour de magie là alors Arzène je vais est-ce que j'allais dire on n'a pas prévu on n'a pas prévu je vais je vais y réfléchir on verra ça peut-être à la fin on verra ça ouais bah restez jusqu'à la fin du coup peut-être qu'il fera un petit tour peut-être qu'il aura une idée d'un seul coup on ne sait pas c'est les mentalistes imprévisibles Tiss Macho question as-tu Prisles de Michel Huot et Richard Sanders alors Prisles je ne connais pas en tout cas attends Richard Sanders je connais oui moi aussi ça me dit quelque chose en fait Prisles il me semble que je l'ai vu il n'y a pas longtemps le truc enfin le attends je regarde simplement très rapidement qu'est-ce que c'est après j'ai une dernière question comment salut comment faites-vous le doublage de caméra pas dans la même pièce en fait on n'est pas dans comment dire on se parle via Angunt c'est l'application de Google en fait et du coup dès qu'automatiquement c'est l'application qu'il fait bah ça apparaît la tête de la personne qui parle voilà j'ai un bruit dès qu'il y a un bruit environnant enfin dès qu'il y a un bruit dans la pièce bah ça fait ça zoom enfin ça zoom en quelque sorte sur la tête de la personne à ce moment là donc c'est pour ça que par exemple s'il est en train de parler Steven et que moi d'un seul coup je fais un gros bruit ça va venir sur ma caméra alors j'avais pas envie de parler donc c'est grâce au bruit ça le détecte et puis voilà alors Prisles pour répondre à non Prisles c'est le nom du tour Tisma pour répondre à ta question je l'ai pas j'ai pas Prisles par contre j'ai eu des retours de personnes qui l'avaient et ce tour est vraiment et vraiment bien et dans tous les cas tous les tours de Richard Sanders sont super donc tu peux y aller tu peux y aller si t'as envie de l'acheter si t'hésites c'est vraiment c'est vraiment un bon tour un bon tour de mentalisme franchement t'es mon deuxième youtubeur préféré Steven je te remercie beaucoup Arzen ça te fait beaucoup plaisir merci beaucoup ok du coup Alex on va continuer les petites questions et après on parle de mon petit hypnoze un petit peu ouais si tu veux alors et posez vos questions est-ce que vous avez des questions sur le mentalisme ouais n'hésitez pas n'hésitez surtout pas alors Steven quelle est ta première rencontre avec le mot mentalisme ma première rencontre avec le mot mentalisme alors est-ce que tu peux m'éclaircir un petit peu ouais en gros c'est quand la première fois que t'as entendu parler du mentalisme c'est dans quelles circonstances enfin grâce à quoi peut-être que tu t'en rappelles plus la première fois c'était une magie que j'ai eu une boîte que mes parents m'avaient acheté dans un magasin de jouets et c'était une boîte de mentalisme en fait attends je vais peut-être la retrouver le nom boîte de mentalisme je alors attends j'ai ce nom voilà c'est ça bah en fait c'était cette boîte là peut-être on peut pas la voir mais bah fait un partage peut-être qu'on peut le voir ouais mais vu que je suis sur ma tablette en gros c'était c'est clair attends mais tu sais quoi je vais je sais pas si on peut ah si on peut changer la caméra donc attends on va faire ça juste pour vous montrer la boîte alors tac j'enlève tout de fait je décharge juste pour vous montrer la première boîte que j'ai eu on va attendez tac on va inverser l'écran là normalement vous voyez non ? non on voit pas c'est j'ai pas l'impression qu'on voit ah d'accord what ? non on voit pas mais attends elle est où ? ah elle est là là c'est chez moi elle loue la caméra c'est là normalement pourquoi vous voyez pas ? attendez je vais retourner attendez je vous montre là rapidement est-ce que vous voyez là la boîte là qui est là ? non on la voit pas à gauche un peu là vous la voyez celle-là ? voilà c'est cette boîte c'est bon c'est bon ouais je l'ai déjà vu plein de fois c'est cette boîte que j'ai eu quand j'étais tout 11-12 ans et cette boîte qui m'a mis en qui m'a fait découvrir le mentalisme en fait j'ai découvert les cartes ESP c'était vraiment une petite boîte qui bien évidemment vous allez pas devenir pro avec cette boîte là mais à 11-12 ans c'était impressionnant pour moi d'avoir ça voilà et c'est comme ça c'est clair ou pas de quoi ? il y a eu des commentaires ou pas du tout ? oui alors franche Arzen toujours tu sais hypnotiser des gens Steven moi je sais pas hypnotiser des gens je sais pas je me suis en fait moi je suis pas le mec qui s'intéresse enfin je m'intéresse à l'hypnose mais je suis pas encore j'ai pas appris c'est pour ça qu'Alex lui par contre connait l'hypnose il m'a utilisé hier soir c'était vraiment impressionnant et c'est pour ça qu'il va vous en parler tout à l'heure d'hypnose c'est pas moi l'expert là-dessus c'est lui donc tout à l'heure je vous parlerai d'hypnose après on en parlera quand même ensemble parce que ça reste parce que ça reste quand même un domaine que tu connais vite fait donc voilà évidemment moi en fait j'arrive très rapidement simplement à aller juste à détendre une personne à lui faire visualiser des choses mais après en fait je me suis pas encore passionné à fond dans l'hypnose tu vois je suis vraiment en train d'apprendre le mentalisme moi voilà et il me l'avait fait sur un live d'ailleurs très bien avant que je connaisse l'hypnose il m'avait fait sur un live que vous pouvez retrouver sur ma chaîne qui est encore en ligne voilà voilà euh alors attends une dernière question euh quel est le tour de mentalisme préfères-tu ? le tour de mentalisme que je préfère mais il y en a énormément euh enfin il y en a énormément comment te dire moi ce que j'aime c'est les tours où en fait une personne pense à quelque chose et je devine à quoi elle pense voilà ça c'est mes tours favoris et dans le programme mentor t'as un tour euh en plus dans le programme mentor tu pourras retrouver ce tour là que je préfère euh un super tour qui est sur ma chaîne YouTube d'ailleurs en vidéo euh je l'ai pas expliqué il est expliqué dans le programme mentor en fait c'est une vidéo euh avec ma cousine et le petit copain de ma cousine on est à trois dans cette vidéo et euh et en fait je leur demande de 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 penser à une carte à deux cartes enfin une chacun et je devine les deux cartes et ça euh je le fais de manière euh la personne pense à la couleur je devine la couleur je dis toutes les cartes à vote elle dit stop dans sa tête voilà je le fais de cette manière là et je vous explique ce tour dans le programme mentor et ça c'est une vraie tuerie ce tour euh si vous voulez je vous mets le lien euh du coup je vais vous mettre le lien du programme mentor rapidement et tiens pendant ce temps vas-y tu peux on va commencer à parler d'hypnose le mec fait sa promo sur ma chaîne ça tourne mal non 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 j'ai envie de non non t'inquiète pas vas-y vas-y je voulais le mettre dans la description j'ai oublié de le mettre dans la description donc vas-y vas-y fais le plaisir euh alors on va parler d'hypnose un petit peu donc vas-y je te laisse un petit peu bah vas-y parle d'hypnose je te fais une dernière question vas-y euh alors ça c'est un peu chelou parce que je sais pas vraiment si tu l'as déjà fait ou pas c'est alors comment c'est passé ta première fois sur scène ma première fois sur scène j'en ai fait une une seule comment ça s'est passé bah j'avais j'avais 13 ans je crois 13 ans en fait c'était pour l'anniversaire d'un comment dire mes parents ont des amis avait un ami en fait et il avait 40 ans et pour son anniversaire il avait préparé pour ses 40 ans une fête une grosse fête dans une salle et du coup il m'avait proposé de faire un petit spectacle et du coup donc je m'étais acheté plein de tours de scène comme je t'ai montré hier soir en live et j'avais fait ce c'était pas en live c'était juste en euh pas en live oui on s'est parlé comme ça sur Angunt et du coup j'avais fait un spectacle sur scène et j'étais vraiment stressé j'étais stressé au début quand même mais ça s'est bien passé j'ai pas raté de tout pour ça s'est bien passé donc c'était plutôt cool là parfait alors bah après si tu veux j'ai encore d'autres questions mais on peut parler d'autres choses ça me dérange pas mais vas-y tu peux me poser une question ok alors attends ah oui ah bah non ça tu m'as dit que t'en faisais pas euh tu penses que de la magie ou du mentalisme lequel est le plus propice à faire en street euh bah je pense que c'est une question après de préférence il y a des personnes qui vont aimer qui vont préférer des tours de magie et d'autres des tours de mentalisme moi en tout cas je préfère le mentalisme maintenant il y a des super tours de magie que tu peux faire en street euh en plus en street non en fait je dirais que ouais pour faire du street c'est vrai que la magie c'est pas mal parce que t'as beaucoup de tours de magie visuelle tu vois t'as beaucoup de tours de magie où par exemple tu peux faire des transformations des lévitations des disparitions et ça peut être très visuel et en street en street il faut que ce soit rapide tu vois et donc ça peut être très intéressant de faire des tours de magie assez visuel en street et en mentalisme c'est pas mal aussi de faire des tours de mentalisme en street parce que tu demandes de penser à quelque chose et hop tu le devines c'est rapide aussi et c'est impressionnant voilà donc en fait les deux se combinent maintenant il faut trouver les bons tours il faut pas s'embêter à prendre plein de matériel tu vois les gens ils sont dans la rue ils ont peut-être envie d'aller quelque part il faut pas trop les ennuyer il faut que ce soit rapide efficace visuel impressionnant voilà il faut pas que ce soit genre t'emmènes allez je vais prendre 3 paquets de cartes il faut que je les détale il faut qu'on prouve une table et tout ça non ça c'est galère c'est chiant les gens s'en foutent ça s'ennuie il faut que ce soit rapide visuel donc magie mentaliste il faut trouver le bon effet qui soit rapide et visuel voilà très bien alors attend il y a une question ah bah en fait la question c'était as-tu déjà fait un spectacle devant un grand public donc voilà je vais répondre tout à l'heure donc oui voilà vas-y d'accord alors j'en ai une qui est intéressante que penses-tu des gens qui révèlent des grands tours de magie sur internet alors donc moi je révèle des tours de magie sur internet et je sais qu'il y a des personnes qui sont pas forcément ok avec ça et j'entends très bien maintenant voilà moi je pense que les tours que je révèle sur ma chaîne bon il y en a qui vont me dire bon il y a des tours que t'aurais pas dû révéler je suis d'accord il y a des tours qui sont un petit peu quand même assez impressionnants maintenant je me dis que les personnes qui vont regarder mes vidéos entre guillemets c'est pas tout le monde d'accord c'est pas une personne qui n'aime pas la magie qui s'intéresse pas à ça qui veut pas être magicien mentaliste est-ce qu'il va aller vraiment sur ma chaîne youtube il va peut-être qu'il y aller une fois mais franchement je suis enfin voilà je suis pas forcément sûr que la personne elle va regarder une vidéo elle va même peut-être pas j'arrive pas à parler elle va même peut-être pas la regarder en entier la vidéo donc moi j'ai créé cette chaîne youtube pour aider des gens et j'ai créé cette chaîne youtube pour vraiment aider des personnes à commencer en magie donc je révèle des tours qui vont vraiment c'est pour ça que je révèle des tours maintenant je pense pas que je vais détruire la magie en révélant maintenant ceux qui révèlent vraiment des grands 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 tours par exemple des gens qui si tu révèles des tours que t'as acheté des tours qui valent cher gratuitement comme ça ça c'est pas une bonne chose c'est pas une bonne chose parce que tu révèles gratuitement un produit qui est normalement vendu et ça c'est pas une bonne chose et là je suis pas d'accord moi tous les tours que je révèle je les ai toujours trouvés sur youtube sur internet d'accord j'ai pas trouvé ça j'ai pas acheté un tour à 45 euros je l'ai pas dévoilé sur youtube c'est pas possible je ferai pas ça par contre dans le programme mentor là je révèle des tours que j'ai acheté enfin des tours que j'ai acheté dans des livres et dans des DVD donc c'est pas un seul tour que j'achète et au total ce programme mentor la valeur du programme ce serait vraiment plus de 100 euros avec tous les tours que j'ai acheté le contenu ça fait plus de 100 euros et le programme a une valeur ridicule il y a seulement 7 euros donc vous vraiment vous ratez quelque chose si vous n'y allez pas et vous serez bête de ne pas y aller je vous le dis voilà j'ai répondu à la question en vrai c'est sûr que les boutiques enfin pourquoi je parle de boutiques les personnes qui révèlent des grands tours sur youtube il y en a il y en a une petite minorité mais le truc c'est qu'en fait ils ont beaucoup du coup ils récoltent beaucoup d'abonnés très facilement parce qu'ils révèlent tous les tours des grands magiciens des grands mentalistes tout ça donc c'est vraiment un truc qui n'est pas à faire et après en fait je te coupe deux minutes ceux qui révèlent des grands tours tu dis qu'ils ont beaucoup d'abonnés mais tu te rappelles la dernière fois le mec que tu m'avais dit lui il expliquait des grands tours des tours tu te rappelles la vidéo j'ai été voir sa chaîne elle a été bloquée il n'a plus de chaîne sa chaîne est supprimée donc quand tu t'amuses à révéler des grands tours tu ne te fais pas forcément aimer et tu as vu que tu fais supprimer ta chaîne donc c'est pas j'ai envie de dire c'est bien fait je reviens voilà donc je pense que ce n'est pas le meilleur moyen pour avoir beaucoup d'abonnés et si c'est pour faire supprimer sa chaîne ce n'est pas la peine après il y a des tours il y a des personnes qui expliquent des grands tours comme ça j'ai envie de dire c'est bien fait pour lui d'ailleurs il l'a fait on ne citera pas les noms parce qu'on n'a pas envie que justement vous alliez sur leur chaîne mais c'est vrai que après ça peut leur apporter un peu d'abonnés mais j'ai envie de dire ça a leur risque et péril parce que après s'ils se font supprimer leur chaîne j'ai envie de dire on va faire ça donc finalement voilà alors les amis si vous avez des questions il y a un pote à toi je crois qu'il te dit ou peut-être pas Kan Yaza tu connais ? il te dit Wesh Alex ouais je connais il te dit Wesh voilà bonjour alors bon on va parler un petit peu d'hypnose du coup ouais si tu veux si tu veux si tu veux par contre du coup je sais de quoi vous voulez qu'on parle on va parler d'hypnose bien sûr mais vous pouvez nous dire de quoi vous voulez qu'on parle poser des questions c'est intéressant d'y répondre parce que bah si tu veux que je parle de quoi en hypnose parce que franchement bah déjà on pourrait dire comment t'as fait toi pour apprendre l'hypnose donc je te pose des questions ah tu me poses des questions bah écoute écoute vas-y j'ai pas prévu de questions mais on va en trouver oui mais tu fais en appro en appro c'est bien donc comment j'ai réussi à apprendre l'hypnose bah en fait déjà on peut pas dire que je suis un l'hypnose de grande qualité j'ai appris il y a pas longtemps j'ai même marqué la date précise sur mon tableau qu'il y a dans ma chambre j'ai marqué précisément la date je l'effacerai pas je la garderai toujours donc j'ai la date de l'hypnose que j'ai commencé et en fait je l'ai appris avec un livre vous pouvez trouver sur Amazon enfin sur beaucoup de plateformes vous pouvez le trouver sur beaucoup de boutiques que j'ai acheté sur Amazon qui coûte papier en livre papier qui coûte 35 39 euros quelque chose comme ça 39 euros donc c'est assez cher je l'avoue mais moi je l'ai eu pour moins cher en achetant la version Kindle la version euh virtuelle que vous avez par exemple sur votre iPad sur votre téléphone sur votre tablette vous pouvez l'avoir pour moins cher et c'est grâce à ce livre que j'ai appris d'hypnose et que vous vous pouvez acheter vous pouvez le trouver dans pas mal de boutiques et je vous conseille beaucoup de l'acheter par contre sur Amazon sur beaucoup de boutiques sur beaucoup d'autres boutiques on le trouve moins facilement et je vous conseille vraiment d'acheter en format Kindle parce que si vous l'avez pas en format Kindle ça va vous coûter beaucoup plus cher pour exactement le même résultat donc après c'est vous qui voyez si vous voulez absolument l'acheter en format papier vous l'achetez en format papier mais voilà et ça restera dans le même genre de prix vous pouvez le chercher partout mais c'est le même genre de prix donc il vaut mieux l'acheter en Kindle pour moi voilà donc j'ai appris grâce à ce livre et ensuite j'ai aussi racheté d'autres livres d'hypnose de petits livres qui m'ont appris à agrémenter je sais pas si ça se dit à comment dire à m'améliorer encore plus et surtout surtout pour moi la meilleure façon d'apprendre l'hypnose les deux meilleures façons d'apprendre l'hypnose je voulais dire la première bah on dirait pas mais c'est d'hypnotiser la première façon de savoir de mieux apprendre l'hypnose c'est d'hypnotiser quelqu'un parce que en faisant ça vous serez dans la vraie situation et donc vous pourrez plus facilement vous mettre dans le rôle et donc si vous êtes stressé ou pas ça va directement sortir parce que vous serez en situation et donc vous serez en train vous serez en train ah peut-être qu'il faut absolument que vous y arrivez je vais y arriver donc vous allez donc vous allez improviser vous allez faire tout ce que vous pouvez pour que ça marche et la deuxième solution pour moi qui est encore meilleur que la première c'est de se faire hypnotiser en se faisant hypnotiser on retient beaucoup quand on hypnotise dans les gens c'est à dire qu'en se faisant hypnotiser on retient ce que la personne on retient ce que la personne nous suggère nous dit et on peut facilement hypnotiser quelqu'un et j'ai toujours l'exemple de quelqu'un que j'ai hypnotisé et qui grâce à ça juste en m'entendant hypnotiser a réussi à hypnotiser quelqu'un derrière et ça c'est fou quand même moi je dis c'est quand même fou le pouvoir qu'on peut faire avec le cerveau et l'hypnose c'est que grâce à l'imagination de la personne il y en a qui pensent qu'on appuie sur des points stratégiques pour le faire endormir en quelque sorte mais non c'est juste l'imaginaire de la personne donc pour moi c'est les meilleures façons pour apprendre l'hypnose et c'était hyper long ce que j'ai dit voilà c'est ça qui est bien comme ça on voit que tu parles de quelque chose que tu connais et donc voilà oui c'est vrai il l'a dit pour apprendre l'hypnose pour de toute façon c'est comment dire c'est c'est je trouve pas mon mot c'est c'est comme tout c'est valable dans toutes les dans toutes les dans toutes vos passions dans tout ce qu'il faut je veux dire pour connaître pour être pro dans un domaine en tout cas il faut pratiquer et l'hypnose en fait c'est bien de lire des livres c'est bien d'acheter tous les livres qui parlent d'hypnose mais à un moment donné il faut apprendre à passer à l'action il faut apprendre à y aller et à se dire ok là je décide d'apprendre l'hypnose et je décide d'appliquer ce que j'ai appris et parfois ça peut faire peur au début justement de se dire ouais d'accord mais j'ai un petit peu peur si ça marche pas est-ce que ça va marcher est-ce que je vais réussir à l'hypnose visée si ça marche pas je vais paraître nul etc il faut surmonter ça et se dire ok peu importe si j'y arrive ou non je vais le faire et c'est ça appliquer et passer à l'action et c'est le meilleur moyen d'apprendre et d'y arriver il faut aussi merci il faut que je vous dise aussi quelque chose c'est que là vu que tu en as parlé ça m'a fait penser à quelque chose quand tu as dit on a peur de se lancer et d'échouer en fait même déjà échouer c'est une bonne façon d'apprendre aussi parce que c'est comme ça qu'on va apprendre c'est comme ça que les gens après vous pourront vous pourront vous dire pourquoi vous avez échoué avec lui avec cette personne et ensuite il y a une autre façon qui est très bien c'est que vous pouvez analyser la personne par exemple ça c'est plus le domaine de Steven mais tout ce qui est analyser la personne donc si elle est visuelle, auditive kinesthésique tout ça enfin c'est les trois principaux pour l'instant mais déjà vous pouvez analyser ça si vous êtes assez bon dans ce domaine vous pouvez analyser ça et en fonction de la personne vous adaptez au style de la personne c'est à dire vous adaptez à ce que la personne ressent à ce que la personne pense et ça c'est pratique et si vous avez peur d'aller d'aller au contact des gens il faut vous dire quelque chose de très simple parce qu'en général les gens vous ah les gens les gens vont vous dire que vous êtes nul que t'es nul tu ne sers à rien de toute façon tu ne sers à rien c'est peut-être un peu méchant mais que t'es nul de toute façon tu n'arriveras jamais machin mais en fait il faut vous dire quelque chose de très simple si ça a arrivé ce n'est pas votre faute mais c'est la faute de la personne qui se fait te le diser parce que vous vous avez fait tout votre possible mais c'est elle qui n'a pas fait tout son possible pour imaginer tout ce que vous lui suggérez donc ce n'est pas votre faute et vous pouvez lui dire à la fin si c'est ta part de si tu lui dis c'est ta faute parce que c'est toi qui n'as pas fait le boulot dans ta tête dans ton imagination donc voilà voilà ça c'est une bonne approche en tout cas pour ne pas perdre confiance en soi justement quand on rate quelque chose il ne faut pas se dire putain j'ai raté je suis nul je suis une merde j'y arriverai jamais c'est pas pour moi les autres ils sont meilleurs que moi ça c'est des trucs que parfois on se dit et qui ne sont pas forcément bonnes pour nous et c'est prouvé c'est validé par la science que toutes les pensées qu'on a envers nous même c'est les plus importantes si tous les jours vous répétez je suis une merde je n'y arriverai pas je suis nul j'ai peur tout ça et bien en fait votre inconscient votre cerveau il y croit et au bout d'un moment vous allez vraiment devenir con débile et avoir peur c'est ça le truc ce que vous répétez c'est ce que c'est ce qui vous crée c'est ce qui crée votre vie et c'est pour ça de vous dire que j'ai confiance en moi si je rate c'est pas grave c'est l'autre qui n'a pas forcément imaginé les bonnes choses mais en tout cas moi j'ai fait mon possible maintenant je voudrais juste rebondir sur ce que tu as dit à la personne à la fin il faudrait lui dire tu n'as pas fait le bon boulot tu n'as pas bien assez imaginé là on va dire que moi je ne lui dirai pas parce que c'est un peu comment dire rabaisser la personne et lui mettre un petit peu la faute sur son dos bon je ne le dirai pas forcément comme ça et je lui dis bon d'accord cette expérience on n'a pas forcément réussi mais la prochaine fois on y arrivera voilà moi je lui dirai à la personne ok tu as fait tout ton possible on n'a pas forcément réussi mais la prochaine fois on y arrivera merci quand même c'est bien c'est sympa lui dire que c'est ta faute je ne pense pas que ce soit le meilleur moyen de l'encourager encore plus à recommencer tu vois ce que je veux dire c'est vrai ouais c'est vrai c'est une bonne idée après voilà je dis ça je pense que voilà c'est important il y a un livre qui s'appelle comment se faire des amis et qui est un très bon livre c'est pas forcément un livre qui va t'apprendre à te faire des amis tu vois c'est un livre qui va t'apprendre à avoir de bonnes relations avec les autres tu vois comment faire en sorte de ne pas forcément mettre en colère une personne comment faire en sorte d'être apprécié par quelqu'un et ça t'apporte plein d'idées plein de concepts à appliquer et la première c'est de de ne pas rabaisser une personne tu vois quand t'es avec quelqu'un ne pas lui dire t'es nul c'est ta faute les gens ils aiment pas ça si je te dis t'es nul c'est ta faute est-ce que vous aimez bah non personne n'aime qu'on lui dise que c'est ta faute donc moi je pense qu'il faut vraiment valoriser la personne c'est important valoriser les gens complimentez-les ça leur touche à eux-mêmes ça touche leur ego ça les flat et comme ça après ils ont confiance en vous et après ce sera beaucoup plus facile d'obtenir des choses de leur part voilà très bien merci avec plaisir tu vois même 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 tu apportes des choses finalement même si tu même si tu en fais moins intensivement que moi tu apportes quand même des choses qu'il faut que j'améliore et donc c'est sympa c'est cool bah ouais c'est le but de s'entraider et de vous aider aussi vous qui regardez cette vidéo ce live en direct ou la rediffusion peut-être aussi sûrement même du coup bon si vous avez des petites questions bah c'est le moment de vous parler de mentalisme d'hypnose c'est comme vous voulez par contre je voulais mettre le lien du programme mentor pour ceux qui voudraient apprendre le mentalisme professionnel deviner des choses auxquelles pensent des gens je peux pas mettre de lien on peut pas mettre de lien du coup moi je peux pas je sais pas si tu peux si tu peux toi mettre le lien du programme mentor ah mettre le lien attends je vais essayer de le trouver dans le chat dans le chat ou dans la description dans la description c'est bien comme ça je vais essayer de le mettre faut que je réfléchisse à un petit tour mais que je fasse un tour parce que j'avais dit tout à l'heure que je ferais un tour ah oui on vient de parler d'hypnose pour ceux qui viennent d'arriver on a parlé depuis tout à l'heure aussi de mentalisme il m'a posé des questions je vais peut-être te reposer quelques questions sur l'hypnose aussi à propos ça pourrait être intéressant et voilà pour ceux qui voudraient apprendre le mentalisme vous avez le lien qui est dans la description parce qu'il n'y est pas encore attends je suis en train de le mettre attends je suis en train pour ceux qui sont live il n'y est pas encore mais pour ceux qui sont la rediffusion il y sera ah oui pour apprendre le mentalisme professionnel et du coup vous avez des questions je sais pas un petit peu qui êtes vous là parce qu'en fait je vous connais pas on se connait pas vous vous nous connaissez mais en fait moi je vous connais pas et je sais pas quelles sont vos passions je sais pas quels sont quels sont les domaines en magie qui vous intéressent le plus donc si vous pouviez nous dire ce que vous faites les personnes qui regardent ce serait intéressant à moins que vous ayez peur je ne sais pas peut-être ah ouais et je voulais dire quelque chose j'ai encore des petites questions mais c'est des questions hyper rapides en gros t'as deux choix et tu dois répondre ce que tu préfères en fait j'aime bien j'aime bien moi aussi j'aime bien donc alors t'es prêt ouais je t'en envoie quelques-unes enfin je ne te les envoie pas je te les dis carte carte ou pièce carte ou mentalisme mentalisme ah oui tu connais les french twins oui ou blaze hein instanté ou blaze c'est deux de plus leur tour si tu connais instanté instanté ok magie gratuit magie facile adrien tout simplement ou tuturval adrien tout simplement magie facile non attends merde j'étais quoi j'étais où idéa card ou tuturval idéa card ok bernard bilis ou dominique du vivier bernard bilis tu oui ok akane ou open prediction akane david stone ou michael chatelin david stone talio ou bicycle bicycle close up ou sen close up treat ou sen quoi j'ai pas compris street street ou sen sen préféré de david stone david stone et j'ai pas entendu avant pour préféré de david stone de david stone j'en ai peut-être eu j'ai eu qu'un seul tour de david stone enfin c'est pas un de mes préférés donc j'achète plus de ses tours le seul que j'ai eu c'était tool donc ouais après il est pas mal oui oui mais je l'utilise pas c'est pas un de mes préférés quoi ok donc j'ai pas j'en ai pas de tour trop de lui big magie ou magica planète magica planète quel est ton tour préféré dans le programme mentor les gestes trace ah oui ok et je n'ai plus de questions et ben voilà c'est fini c'est bien c'est déjà bien ah si j'en ai eu tes projets est-ce que tu as des projets futurs pour ta chaîne alors pour ma chaîne youtube c'est vrai que là en ce moment je fais pas beaucoup de vidéos enfin j'en fais pas ça fait 3-4 mois j'ai pas fait des vidéos maintenant je vais continuer à faire des vidéos mais c'est vrai que là en idée de tour à expliquer j'ai expliqué beaucoup de choses et le truc c'est que j'ai pas j'ai pas trop d'idées parce que j'ai des tours à expliquer mais c'est des tours que je peux pas révéler au public comme ça donc pour l'instant j'ai pas d'idées de tours à expliquer encore mais j'ai des vidéos en tête ce sera pas forcément des tours mais par exemple des livres que je peux vous présenter pour apprendre le mentalisme des DVD des trucs comme ça j'ai des idées comme ça à faire pour bientôt voilà bah du coup je n'ai plus là de questions j'ai tout aussi un projet qui est pour plus tard c'est une de mes futures formations qui sera une formation pour apprendre le cold reading le cold reading ça veut dire quoi ? ça veut dire lecture à froid en français et c'est quoi ? c'est une méthode qui va vous permettre de deviner de déduire des informations sur une personne ou en tout cas de faire croire à la personne que vous connaissez plein de choses sur elle et sur sa vie alors que vous ne connaissez même pas la personne c'est une technique utilisée par les médiums les voyants les manipulateurs etc enfin manipulateurs c'est une technique un petit peu de manipulation entre guillemets parce qu'on manipule l'esprit de l'autre mais voilà c'est vraiment un sujet qui m'intéresse je regarde une personne tac je vais lui sortir plein de trucs sur sa vie et elle va me dire waouh waouh tu vois elle ne peut pas comprendre elle ne sait pas comment ça fonctionne elle croit vraiment que je lis dans ses pensées et il y a plein de techniques pour ça et je suis en train d'apprendre et ça ça ne s'apprend pas en un mois en deux mois ça s'apprend vraiment à long terme et ça met vraiment beaucoup de temps à apprendre et quand je serai un expert entre guillemets quand je serai vraiment je serai vraiment le faire je partagerai ça au grand public très bien très bien très bien merci beaucoup avec plaisir pardon j'ai pas compris ce que t'as dit t'as rien dit non t'as rien dit ok non oui j'ai dit merci beaucoup c'est tout ouais j'avais dit avec plaisir bon ben voilà est-ce qu'il y a eu des questions ou pas dans le chat non les gens les gens dorment d'accord écoute si on c'est ce que j'allais dire non je crois pas non une question je peux aller sur le chat voir s'il y a des trucs enfin je peux aller sur youtube pour voir le live et donc voir le chat ben là le chat est vide enfin le chat est vide ok il y a des questions tout à l'heure alors les gens ne posent plus de questions tu c'est bizarre je sais pas et donc tu avais d'autres questions sur l'hypnose ou pas moi je m'en moque mais après sinon on parle d'une chose justement sur l'hypnose de quoi peut-on parler bah t'as dit déjà comment t'avais appris comment apprendre t'as dit pas mal de choses donc attends comme question là je vois pas non non mais c'est pas grave mais sinon on parle d'autres choses mais de par exemple de mentalisme de magie de tout ce que tu veux mais ah et 4 vignages c'est toi ça j'imagine ouais c'est moi c'est mon portable d'accord oui est-ce que tu as des personnes entre guillemets qui t'inspirent en hypnose des personnes qui t'ont un petit peu inspiré ou que tu regardes bah Jean-Emmanuel Comte déjà déjà parce que c'est celui qui a écrit le livre de un et de deux parce que c'est il a une chaîne youtube que si tu connais pas je te conseille ça s'appelle Street Hypnose j'ai une youtube qui ne qui n'utilise plus tu connais ? t'es abonné ah t'es abonné ouais ah d'accord et bah qui fait des bonnes vidéos je trouve mais qui en fait plus malheureusement c'est ça le souci il a fait sur ses dernières vidéos de très longs débats sur les sujets sur des sujets particuliers en hypnose que je vous conseille après c'est des débats qui durent une heure et demie donc si vous l'avez voilà moi même moi je les ai pas vus parce que franchement je me suis dit une heure et demie pour chaque vidéo je trouve qu'il en a fait 4 bon voilà quoi j'ai une question qui me vient pour toi Alex toujours pour rester dans l'hypnose est-ce que tu pratiques l'auto-hypnose ? non enfin en fait si tu veux j'utilise quelques fois l'auto-hypnose mais sinon je l'utilise pas par exemple une fois j'avais mal quelque part et bah j'ai réussi à atténuer la douleur un peu atténuée pas beaucoup mais un peu à atténuer la douleur ok je vois voilà d'accord intéressant mais sinon je la pratique pas au quotidien tous les jours voilà et puis juste pour venir excuse moi vas-y tu fais ça comment pour l'auto-hypnose ? pour l'auto-hypnose tu te mets juste dans un endroit calme et tu te comme si tu hypnotisais quelqu'un dans ta tête bon après tu vas pas te mettre à faire voilà voilà mais tu vas mais juste tu penses à ta tête par exemple je t'ai fait un approfondissement hier qu'on appelle l'approfondissement des escaliers ouais cet approfondissement que je t'ai fait c'était la marge du rire la marge de rien et la marge de la joie tu t'en rappelles ? ouais je m'en rappelle ok donc ensuite quand tu peux tu peux te faire ça tu peux par exemple te le faire dans la tête et ensuite en faisant ça tu vas te mettre dans une dans une zone enfin un peu dans une zone de confort finalement et en faisant ça tu peux commencer à te donner des suggestions donc tu peux forcément ça va beaucoup marcher si c'était une vraie personne devant toi mais tu peux commencer à te donner des suggestions par exemple par exemple de ne plus avoir d'atténuer la douleur sur un endroit tu vas dire je ne ressentirai plus aucune douleur après quand tu dis je ne ressentirai plus aucune douleur c'est pas possible voilà tu ressentiras toujours un petit peu mais ça va beaucoup l'atténuer parce que tu vas plus beaucoup y penser en concentrant ton énergie sur un sur un point de douleur tu peux beaucoup atténuer la douleur voilà en faisant ça intéressant et pour ceux que ça intéresse en tout cas vite fait je dis ça il y a une chaîne YouTube qui s'appelle l'oracle d'Ares je ne connais pas il fait des vidéos pas forcément que sur l'hypnose c'est assez philosophique mais il te parle il parle d'auto-hypnose des techniques d'hypnose même de fascination il te parle à un moment donné comment on peut dire il te parle un petit peu du regard parce que le regard en hypnose c'est quelque chose d'important même si hier nous pendant nous quand tu me l'as fait c'était pas trop avec le regard vu que c'est pas ouais c'est pas c'est pas en face on était pas en vrai mais on était en vrai mais on se voyait pas trop donc avec le regard ça doit être encore plus puissant mais le regard c'est quelque chose d'hyper important quand tu vois une personne charismatique tu le vois quoi tu le vois avec les yeux c'est visuel et pour l'hypnose c'est important vraiment de travailler sur ce travail là qui est le travail de la fascination avec les yeux et une technique qui est bien en hypnose pour mettre l'autre plus facilement en trance en fait c'est de regarder la personne au milieu ici là vous voyez au milieu là quand on la fixe ici c'est une technique et c'est super intéressant de faire ça voilà pour l'hypnose très bien attends deux secondes je te laisse te improviser voilà je te laisse ouais donc alors je suis tout seul je suis tout seul je suis tout seul malheureusement du coup je suis là je regarde là mais je suis là en fait alors apparemment il n'y a pas grand monde qui regarde maintenant mais en rediffusion vous êtes là et je le sais donc je vais parler pour ceux qui sont à la rediffusion de quoi on peut parler je ne sais pas parce que je ne vous entends pas malheureusement de quoi on peut parler de mentalisme d'hypnose de magie dites moi j'essaie de lire dans vos pensées attention je vais dire mentalisme alors on va parler de mentalisme comment apprendre le mentalisme c'est facile vous achetez le programme mentor voilà c'est facile c'est simple et tout et Alex Majestic n'a toujours pas mis liens dans la description tu déconnes oui oui pardon en même temps tu me parles tu me stresse donc voilà je le fais en même temps mais juste pour revenir tout à l'heure au ce que tu m'avais dit là comme quel hypnotiseur m'inspirait quelques secondes juste quelques secondes souvent c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'hypnotiseurs qui sont connus par exemple Jean-Emmanuel Combe il est assez connu parce qu'il a fait un livre mais encore il n'est pas très connu mais donc finalement il n'y en a pas beaucoup qui sont connus mais ils s'inspirent un peu tous de la même personne que vous connaissez mais moi pour moi Messmer juste pour moi Messmer je oula excuse-moi pour ce tombage Messmer je n'apprécie pas du tout son hypnose après c'est sûr qu'il est impressionnant parce qu'il peut il peut faire des trucs impressionnants mais je n'aime pas sa manière d'expliquer l'hypnose c'est à dire que en fait il dit souvent il dit souvent quelque chose c'est à dire je suis fascinateur alors qu'il est juste hypnotiseur il se donne un nom de fascinateur alors qu'il est juste hypnotiseur comme tous les hypnotiseurs qui peuvent exister sur cette planète et en disant ça il va créer une espèce de truc mystérieux dans le cerveau des spectateurs après c'est vrai que c'est une technique de psychologie aussi puisque enfin toi tu pourrais me le dire je pense que c'est un peu une technique de psychologie pour faire croire au spectateur qu'il a vraiment des pouvoirs surnaturels et donc c'est ça qui ne me plaît pas trop c'est que l'hypnose c'est quelque chose de normal dans le cerveau des spectateurs et on est beaucoup en état d'hypnose pendant une journée on est à peu près trois fois en état d'hypnose pendant une journée pour moi il dit que l'hypnose c'est mystique c'est impossible à faire il n'y a que lui qui peut le faire moi je trouve que ce n'est pas une bonne approche parce qu'il faut pouvoir dire aux autres que tout le monde peut le faire tout le monde peut en profiter et voilà même pour faire de l'hypnose par exemple exact alors je ne sais pas trop ce que dit Mesmer tu dois connaître ça mieux que moi maintenant il y a une chose bon voilà évidemment c'est son personnage en tant que tel et du coup il a vraiment s'il fait ça c'est que quelque part c'est pour que dans l'esprit des gens ce soit vraiment mystique et mystérieux et du coup ça apporte de la crédibilité parce que si je te dis tout le monde peut le faire bon d'accord comment te dire ça a moins de crédibilité que si je te dis que bon après je suis fascinateur enfin le non fascinateur est peut-être plus puissant dans le sens où voilà fascinateur ça apporte un truc en plus pour utiliser les gens donc ça peut être c'est pour ça qu'il le fait en fait c'est sa raison de le faire maintenant oui mais moi après moi je trouve après c'est peut-être pour les spectateurs et tout mais moi je trouve pas ça une bonne approche de dire que justement il peut être le seul à le faire parce qu'après les gens vont les gens vont croire que c'est impossible et qu'il n'y a que lui qui peut le faire après tu peux enfin pour moi c'est vrai que c'est une bonne approche au niveau des spectateurs une bonne technique pour les spectateurs mais c'est pas après c'est mon avis ok ouais ouais t'as le droit évidemment c'est une bonne question donc je vais te prendre j'ai le lien du programme mentor je le copie et pour ceux qui s'intéressent à l'hypnose t'es toujours sur le chat ou pas ? ouais non oui je suis sur le chat il n'y a rien pour ceux qui s'intéressent à l'hypnose et qui aimeraient apprendre l'hypnose je vais très rapidement vous faire une petite bibliographie des livres qui peuvent vous intéresser donc il y a la voie de l'inconscient la voie de l'inconscient donc c'est avec ce livre qu'Alex a appris l'hypnose en tout cas qui commence l'hypnose et qui a appris l'hypnose ensuite il y a un livre qui est ma foi intéressante ma foi intéressant je ne l'ai pas du tout mais mais ce livre-là va encore plus permettre comment dire ça va encore plus vous permettre d'apprendre encore plus l'hypnose la voie de l'inconscient c'est un bon livre pour débuter maintenant après la voie de l'inconscient il y a un livre qui est super c'est un livre de Olivier Locker et ça s'appelle Hypnose voilà Hypnose ah oui je le connais Olivier Locker bon ce livre-là coûte 35 euros quelque chose comme ça mais c'est un gros pavé le truc mais c'est un livre qui est vraiment hallucinant voilà je l'ai feuilleté à la FNAC de temps en temps quand je vais à la FNAC je feuillette les livres et j'ai découvert des trucs entre guillemets enfin je ne me suis pas plongé à l'intérieur du livre mais j'ai en regardant c'est vraiment un bon livre c'est le meilleur livre en tout cas La Voie de l'inconscient et Hypnose de Olivier Locker sont les deux meilleurs livres pour apprendre l'hypnose voilà maintenant oui vas-y maintenant évidemment pour apprendre vraiment l'hypnose le meilleur truc à faire c'est de se former de faire une formation certifiée d'accord en tout cas mais déjà apprendre l'hypnose avec les livres c'est vraiment très intéressant voilà mais Olivier Locker et comment il s'appelle de La Voie de l'inconscient Jean-Emmanuel Combe Jean-Emmanuel Combe et Olivier Locker sont deux personnes que vous devez absolument suivre en tout cas leur livre pour apprendre l'hypnose je vous le garantis juste par contre je veux juste te dire quelque chose c'est que si vous voulez débuter au niveau de la au niveau de l'hypnose pour moi parce que j'ai aussi un peu feuilleté le livre Hypnose c'était à Cultura je crois parce que nous on n'a pas la FNAC enfin on s'en fout mais pour moi pour commencer l'hypnose c'est plus important de prendre la Voie de l'inconscient et ensuite de prendre l'hypnose parce que je m'explique si tu veux la Voie de l'inconscient c'est surtout je dis bien enfin c'est que pour apprendre l'hypnose de rue donc c'est si vous voulez apprendre l'hypnose aller vers les gens et faire une hypnose très très rapide une induction hyper rapide une induction c'est quand on endort la personne c'est vraiment ce qu'il faut enfin pour moi c'est le livre pour débuter parce que c'est là que vous allez apprendre tout sur l'hypnose de rue après si vous voulez enrichir vos connaissances sur une hypnose là à ce moment là je vous conseille le livre que Steven vous a dit mais pour moi le plus important pour les débutants pour ceux qui commencent c'est d'acheter la Voie de l'inconscient et après pour enrichir de prendre celui que tu as dit voilà évidemment la Voie de l'inconscient c'est le livre de base d'accord que vous devez lire Hypnose c'est le deuxième livre que vous devez avoir en tout cas pour vraiment voilà avoir encore plus de connaissances et vous avalierez davantage et surtout comment dire continuez sur votre apprentissage pour littéralement ouvrir des portes à votre culture personnelle et à à votre pouvoir de fasciner les gens et à votre pouvoir d'hypnotiser les gens voilà et surtout voilà et après mais vas-y non vas-y mais vas-y vas-y non non je l'ai terminé ok et je surtout qu'en plus à mon avis dans ce livre je ne l'ai pas lu mais pour moi à mon avis il y aura aussi des trucs comme de la PNL des trucs comme ça voilà donc à mon avis dans la Voie de l'inconscient ils t'apprennent les techniques d'hypnose ils t'apprennent pas ce qu'il y a autour la PNL pour s'adapter à la personne tout ça mais je pense qu'il peut être très intéressant à lire il faudra peut-être que je pense à me l'acheter voilà je vais vous lire d'ailleurs les couvertures la deuxième couverture des deux livres donc je vais lire pour vous dire vite fait de quoi ça parle La Voie de la la première c'est quoi déjà La Voie de la La Voie de la Conscient La Voie de la Conscient La Voie de la Conscient voilà donc je vais vous lire les résumés des livres pour vous donner une idée de ça c'est vraiment le meilleur livre littéralement et juste je veux juste dire quelque chose pendant le live j'ai eu 5 abonnés en plus juste pour le live magnifique magnifique j'avoue c'est cool allez vous abonner Magique pour tous oui mais abonnez-vous d'abord abonnez-vous d'abord Alex alors il y a juste trois petits commentaires j'ai mis le programme mentor en description ok cool alors Adrien Monberge il dit j'ai mes parents ils veulent pas payer le programme mentor je suis dégoûté et bah dommage parce que tu rapes des trucs énormes non non mais plus sérieusement après des fois Steven fait des concours sur sa chaîne donc oui des fois je fais des concours pour gagner le programme mentor maintenant voilà c'est le problème j'ai pas mal de personnes entre guillemets qui me disent je peux pas l'acheter mais pas en veulent pas bon c'est pas de ma faute après dites leur que je sais pas c'est peut-être un problème de sécurité c'est parce qu'ils ont peut-être peur que ce soit une arnaque dites leur que c'est avec Paypal qu'avec Paypal c'est sécurisé c'est sécurisé et que si jamais il y a un problème vous pouvez être remboursé vous pouvez me mettre en prison et voilà donc bon après je sais pas je connais pas tes parents mais pour te dire que voilà c'est sécurisé il y a pas de soucis à te faire mais je comprends essaie de les convaincre essaie de dire que c'est ta passion que tu adores vraiment ça et après il y a trois personnes qui fait salut hey Alex et salut donc salut lors d'attaque hey Valentin salut Valentin ah une fille putain c'est rare qui est une fille c'est ma meilleure amie ah d'accord ok putain c'est rare je me disais ok bon salut Valentin voilà et salut il y a geek salut 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 c'est des personnes que je connais pas qui finalement n'étaient pas avant sur ma chaîne d'accord ouais parce que bah si enfin ou alors qu'ils postent pas souvent qu'ils postent pas souvent de commentaires je vais vous lire du coup le ouais vas-y vas-y les résumés des deux livres là d'hypnose donc le premier la voix de l'inconscient que vous devez absolument lire si vous voulez apprendre l'hypnose c'est la base donc la voix de l'inconscient donc bon là ils disent vite fait un petit peu ce qu'il fait lui mais on s'en fout donc il s'agit donc à la fois de démystifier rapidement et de donner envie des inconnus de tenter l'expérience alors c'est il est un peu bizarre à leur résumer du coup oui oui il est bizarre bon en gros je vous le dis c'est de l'hypnose de rue la voix de l'inconscient et de l'hypnose rapide avec ce livre vous allez être capable d'hypnotiser une personne rapidement d'accord pas pendant une heure ça va être très rapide et et c'est très intéressant pour commencer c'est la base c'est la base et le deuxième livre qui s'appelle hypnose par contre juste ne vous imaginez pas arriver dans la rue faire bonjour brin tu dors c'est pas le but on a jamais endormi quelqu'un comme ça ceux qui vont font des vidéos de ce type là dites vous que c'est soit truqué ou c'est soit que la personne a déjà été hypnotisée en avance avant voilà toi t'as vu la vidéo de de Jean-Emmanuel ah je sais plus comment il s'appelle Jean-Emmanuel Combe non pourquoi hypnotiser quelqu'un tu regarderas c'est intéressant hypnotiser quelqu'un en 5 secondes il arrive dans la rue il fait il fait choisir un groupe à son caméraman il prend le premier groupe il arrive il fait poum dormir t'es collé au sol tu bouges plus et en fait dans les commentaires tout le monde dit fake 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 et donc du coup ils sont vraiment débiles parce qu'ils n'ont pas pensé à lire la description dans la description il y a marqué tout ce que vous devez savoir sur le tour et ensuite il a fait une page sur son site où il disait qu'il avait déjà rencontré la personne avant qu'il avait tout qu'il avait utilisé qu'il leur avait fait oublier tout ce qui s'était passé et qu'ensuite il l'avait réutilisé derrière d'accord ok ah mais ah oui je l'ai déjà vu cette vidéo il y a un moment je l'ai déjà vu peut-être une autre vidéo du même principe d'accord ok du coup ouais et le deuxième livre c'est le titre c'est hypnose et évolution humaine de Olivier Locaire donc les secrets dévoilés d'un thérapeute hors du commun donc c'est vraiment le mec un thérapeute d'accord qui soigne des gens avec l'hypnose mais qui vous apprend l'hypnose donc dans ce livre Olivier Locaire nous conduit avec simplicité et humour au pays de l'hypnose véritable clé de vous même à travers ce fabuleux voyage initiatique vous apprendrez à percevoir ce qui ne se voit pas à entendre ce que vous n'avez jamais entendu à ressentir ce que vous n'avez jamais ressenti vous découvrirez les rouages secrets d'un autre monde le votre un livre de référence exceptionnelle donc vraiment c'est un super livre il sera apprécié par tous ceux qui s'intéressent à l'hypnose et à la PNL ainsi que plus largement par toutes les personnes qui sont engagées dans un chemin d'évolution personnelle parce que vous allez aussi apprendre l'auto-hypnose et qui trouveront là des outils de qualité pour mieux vivre leur vie vous apprendrez à utiliser l'hypnose et l'auto-hypnose sous toutes leurs formes des dizaines de techniques pour toutes les situations santé qualité de vie au quotidien développement personnel donc vous serez capable d'endormir des personnes de faire oublier des objets des chiffres comment on appelle ça le nom spécial quand on dit on oublie quelque chose une suggestion non une suggestion une induction c'est quoi que tu veux dire là comment on appelle ça par exemple hier tu m'as tu m'as fait en sorte que j'oublie le chiffre 7 et mon prénom une amnésie voilà une amnésie vous allez apprendre ce genre de choses aussi les hallucinations aussi voilà et mais là dedans les deux livres sont exceptionnels et vous devez si vous le souhaitez absolument les lire si vous voulez apprendre l'hypnose si je peux juste dire quelque chose il y a eu des commentaires là dans le truc déjà il y a il y a geek je suis abonné de magique pour tous merci et Adrien Monberge en parlant de Paypal ma mère s'est fait tirer 400 euros donc non a fait Paypal enfin bref donc en gros il veut pas faire Paypal parce qu'il s'est fait tirer 400 euros à Skip voilà après évidemment moi aussi mes parents moi j'ai une petite histoire à avoir raconté enfin une histoire c'est pas exceptionnel mais mes parents ma mère en fait avait eu comment dire des personnes en fait elle vendait des trucs sur le bon coin et une personne lui avait demandé est-ce que je peux payer avec Paypal et ma mère avait accepté un faux compte Paypal voilà c'était vraiment des comment dire un gros trafic et mais heureusement que j'étais là je lui ai dit non fais pas de conneries et du coup ça s'est comment dire ça s'est pas fait heureusement parce que c'était trop grillé et comment tu l'as su comment je l'ai su bah quand déjà le mail il était écrit le mail était bizarre l'adresse mail tout court il était bizarre et le message du mail il était écrit bizarrement et quand il te disait en fait la personne me disait je vous achète ça sur Paypal et je vous rajoute même 15 euros en plus déjà voilà ah oui d'accord tu vois un petit peu de plus quoi donc bon voilà oui oui mais moi le Paypal mais maintenant voilà moi le Paypal c'est une fois que vous avez payé le programme montant sur Paypal vous recevez automatiquement les vidéos en fait dès que vous payez ça vous redirige automatiquement sur une page avec les 7 vidéos et voilà Alex Magistique là je peux pas être plus honnête avec vous parce que voilà non mais franchement franchement il y a pas de douille s'il y avait déjà des problèmes vous l'auriez déjà vu sur des commentaires YouTube vous l'aurez déjà vu sur des forums vous l'aurez déjà vu partout voilà et je serais déjà j'aurais déjà été mon programme serait déjà annulé quoi sur mon site il y a pas de douille sautée dessus franchement il y a pas allez-y quoi et là malheureusement je suis pas sur ma chaîne donc je peux pas vous montrer les aperçus parce qu'il faut même pas montrer les pages des vidéos parce que sinon après ils auront le lien pour y aller bon voilà il faut pas mais je serais sur le truc je pourrais vous montrer des images des vidéos etc donc alors attends je suis là merci Magique pour tous la moto à ma chaîne s'il te plaît et parle avec tes abonnés je vais peut-être pas m'abonner parce que je connais pas ta chaîne mais je vais aller voir ta chaîne comme d'habitude moi je suis très sympa parce qu'à chaque fois je regarde les chaînes des gens donc attends c'est quoi je vais y aller maintenant je vais accéder à ta chaîne waouh en live je vais voir c'est un truc j'ai un truc de dingue je vais aller voir ta chaîne donc il y a Geek abonnez-vous à sa chaîne ça lui fera plaisir y a deux points enfin non y a un g deux e deux cas et donc apparemment le petit ya Geek il fait des vidéos des combats de Clash Royale il fait même des unboxings il fait même des défis crown champion cheap je ne sais pas ce que c'est il a 52 abonnés impressionnant d'ailleurs combien 52 52 ouais et il s'est abonné à ma chaîne il n'y a pas très longtemps même à la tienne il n'y a pas très longtemps de ça ah ouais ouais il fait il fait beaucoup de vidéos de Clash Royale en fait en fait si vous êtes fan de Clash Royale alors allez-y ok donc que que peut-on nous parler maintenant parce que sinon mon couple live c'est pas grave mais on peut toujours parler de choses si tu as une idée Steven en fait un tour là j'avais dit d'ailleurs les gens m'ont dit tu ne peux pas faire un tour vu que je n'ai pas prévu qu'est-ce que je pourrais faire parce que c'est compliqué de faire un tour comme ça alors attends j'ai le track en ce moment bah j'ai 11 ans et je suis des spectacles tu as une solution ah Adrien ah j'ai 11 ans tu as le track alors moi c'est plus tard je vais être psychologue moi j'ai un petit truc à dire aussi après tout à l'heure vas-y commence et après je le dis j'aime beaucoup aider les autres donc je m'intéresse beaucoup à ce genre de sujet comment être mieux comment évacuer le stress etc alors déjà dis-toi que c'est normal c'est normal tu as le stress c'est normal tu track tu as le track c'est normal moi quand j'ai commencé et même le plus grand des magiciens a le track tout le monde a le track faut pas se voler la face dis-toi que si t'as pas le track en fait c'est pas bon de ne pas avoir le track et c'est bon d'avoir le stress et moi quand j'ai fait mon premier spectacle enfin j'en ai fait qu'un quand j'ai fait mon spectacle j'avais j'avais 13 ans j'étais un petit peu plus âgé que toi et j'étais stressé aussi j'avais le track mais mais et en plus je connaissais même pas encore les techniques pour se libérer du stress mais je l'ai fait quand même mais déjà dis-toi que il faut l'accepter ce stress d'accord il faut vraiment le considérer comme quelque chose de bon même si on peut y avoir on peut avoir du mal à dire que c'est bon le stress mais le stress c'est une bonne chose et le fait de penser que c'est bon ce sera bon tu verras accepte de ça et un truc qui à moi un exercice qui me qui me fait du bien quand je stresse quand j'ai le track pour me calmer pour me déstresser je me fais des exercices de respiration je respire c'est important à 11 ans je sais pas si à 11 ans peut-être que tu prends pas trop le temps de respirer mais intéresse-toi sur internet j'imagine que t'as déjà été voir sur internet comment de plus stresser mais la respiration c'est important regarde sur YouTube des vidéos la chaîne YouTube de David Laroche David Laroche tu regardes ses chaînes YouTube ça fait beaucoup de vidéos tu regarderas David Laroche sur le stress qui t'aura l'anxiété c'est pas David le François non David Laroche c'est un autre et après voilà moi aussi un exercice qui marche vraiment pour moi pour évacuer le stress c'est des exercices de visualisation en fait je m'imagine dans un endroit où je suis bien tu vois je m'imagine dans un endroit où je suis bien et ça peut être par exemple tes vacances ça peut être avec des amis ça peut être n'importe où même un endroit où t'aimerais aller tu t'imagines dans un endroit tu vois les couleurs t'entends les sons peut-être tu ressens des sensations et au moins ça te fait ça te fait un petit peu sortir de cet état là et tu rentres vraiment dans ton corps et ça t'oublie ça te fait oublier les choses et c'est très important de faire cet exercice là ça permet vraiment d'évacuer le stress mais accepte-le dis-toi que c'est normal et que ça te permet d'être encore plus motivé et sois fier de toi parce qu'à 11 ans faire un spectacle c'est quand même c'est pour ça que tu peux avoir une grande fierté et que les gens ils sont sympas les gens ils s'en foutent que tu rates si tu rates peut-être que ça te fait peur peut-être que t'as peur aussi de regarder les autres je sais pas mais dis-toi que les gens sont sympas les gens ils t'aiment et les gens sont fiers de toi sont fiers de voir qu'à 11 ans tu fais un spectacle et les gens dis-toi qu'il y en aura il y aurait même des gens de 25 ans de 30 ans qui seraient même pas capables de faire un spectacle devant des gens donc si toi à 11 ans t'as l'idée de faire ça tu vas tout cartonner je te le dis voilà il y a une bonne technique sinon tu te fais hypnotiser c'est plus rapide non je rigole non mais sérieusement je redis déjà une technique de respiration mais aussi c'est ce que je fais souvent mais un exercice très très simple par exemple avec la respiration t'as juste à inspirer et à expirer 10 fois juste avant de faire ton spectacle et ça c'est vraiment un truc mais très très lentement juste à ton rythme et ça c'est un bon exercice que je trouve pas mal et tu verras que ça va tout de suite te détendre et de toute façon quand tu vas rentrer sur scène tu seras dans ton truc et tu vas tout oublier tu vas t'éclater comme un fou tu vas voir ça c'est comme tout au début t'as le track et dès que tu rentres sur scène là tu t'éclates à fond mais là tu peux tu donnes du plaisir aux gens et c'est ça qui est bien finalement ouais et un petit exercice aussi qui est bien c'est un truc de psychologie ça imagine-toi dans le pire cas possible en fait tu imagines les pires les pires choses qui pourraient se passer lors du spectacle en fait tu imagines ce qui te fait stresser tu imagines le pire et tu vas voir que en imaginant le pire en fait et ben tu vas te sentir mieux et ça c'est un truc bien aussi voilà c'est un truc bien ah ouais ? ouais ouais le fait d'imaginer le pire au moins ça te permet d'évacuer il y a même une technique de manipulation mais on va pas en parler qui se base un petit peu sur ce principe là et ça marche tu vois très bien voilà voilà j'espère que on t'a donné quelques clés maintenant si c'est pas cassé on a confiance en toi et on sait que tu es capable de le faire malgré ton stress d'accord voilà voilà bah écoute très bien j'espère que oui tu pourras enfin faire ton spectacle de toute façon à mon avis mais par contre c'est toi qui l'as écrit enfin en gros on te connait pas donc on peut pas savoir tu peux nous parler un peu de ce que tu veux faire et tout enfin c'est quoi ton spectacle enfin si ça te dérange pas de nous le dire comme ça on pourra un peu discuter puis voilà il a envoyé un autre truc ok je vais dire je suis une mallette de magie à clé parce qu'au collège dans la semaine de talent on a pris ma mallette de magie et on m'a tout brûlé car je suis harcelé alors donc là bon voilà ton spectacle tu le fais ou tu le fais à l'école tu le fais ou parce que donc t'avais une mallette de magie on t'a tout brûlé d'accord non c'était pendant genre une tu sais une truc des talents là de c'est genre des fois il y a des animations incroyables talent et du coup tu peux tu peux faire des trucs genre dans les campings dans les écoles dans les t'as souvent des trucs comme ça mais là c'est au collège ils disent oui mais oui mais t'as souvent des des comment on dit des soirées enfin des des activités par exemple où tu dois faire incroyables talent The Voice Koh Lanta enfin t'as souvent des petites activités comme ça dans les lieux publics en dehors et aussi qui viennent à profiter de cette activité pour le faire donc d'accord ok mais dis moi attends enfin je sais pas Adrien Adrien où tu vas faire ton spectacle dis moi est-ce que c'est à l'école est-ce que c'est est-ce que c'est ailleurs parce que là tu viens de me dire que enfin tu viens de me dire que justement tu t'es fait brûler ta mallette au collège durant la semaine de talent maintenant du coup t'as dû perdre ton matériel malheureusement tu t'es fait harceler bon tu t'es fait harceler bon dis toi les gens qui t'harcèlent sont des gens stupides et dis toi que les gens qui t'harcèlent sont des gens qui sont pas bien dans leur peau d'accord c'est important de te dire ça les gens qui critiquent sont pas bien dans leur peau c'est un truc de dingue c'est vrai après maintenant je pense qu'à 11 ans tu dois pas forcément être bien j'imagine ton ressenti et voilà j'ai fait plusieurs spectacles au collège à la plage et en Kermesse d'accord à 11 ans c'est bien et du coup c'est vrai que devant un public d'enfants ça doit être un petit peu plus compliqué dans le sens ouais il y a des poteries parce que les enfants sont vachement plus critiques c'est vrai les enfants sont vachement plus critiques et si en plus t'es pas forcément respecté entre guillemets si les gens n'ont pas forcément t'aimes pas trop si tu fais un spectacle devant les autres ça va vite se foutre de ta gueule ou des choses comme ça je parle un petit peu mal là mais voilà après voilà je connais pas exactement ta vie je sais pas comment tu es donc je peux pas c'est bon j'avais mal au dos ça fait du bien vous regardez vous je veux venir euh oui il y a mon chat ok donc ouais donc bah si tu veux ouais il faudra que je te dise quelque chose après le live Steven mais on en parlera plus tard quelque chose de très important bref euh qu'est-ce que je voulais dire bah qu'est-ce que je voulais dire il est là il est là le petit chat il est présent par contre ces poils on les voit pas ah si on les voit voler dans la caméra on les voit qu'ils volent un petit peu ah non ah non je les vois pas on voit des petits trucs apparaître attendez vous allez les voir vous devez voir je les vois apparaître on dirait des je pourrais même te faire une vidéo en mode oh il y a des fantômes qui apparaissent regardez ok bon apparemment il ne parle plus il ne communique plus non non pourquoi est-ce qu'il écrit un gros roman on sait pas bah pardon peut-être qu'il écrit un long texte si c'est possible aussi euh ouais donc qu'est-ce qu'on peut parler sinon en attendant qu'il ah Valentin il est trop beau le chat il est trop beau le chat normal c'est bien il est comme son maître en fait oui oui alors ça c'est très petit ça ça c'est très narcissique c'est très égocentrique ouais des deux hein oui c'est très narcissique mais c'est ça qu'on aime voilà euh bref arrêtons les pésentrerie de quoi ? j'aime pas les chats j'aime pas les chats pourquoi t'aimes pas les chats ? je sais pas c'est enfin c'est pas que j'aime pas ça me dérange pas c'est mignon et tout mais je préfère les chiens parce qu'en fait les chats pour moi c'est pas affectueux ça ça voilà moi j'aime bien les chats parce que j'aime pas c'est quoi ? ils ont leur propre caractère c'est ça que j'aime en fait par contre ah oui ok là c'est un petit peu il me met des poils sur le nez je vois des poils ah attends juste un peu non moi parce que alors attends Valentin la modestie j'adore et Adrien mon père j'ai du mal à convaincre mes parents pour le faire mentor ok alors mentor s'il te plaît tu ne te trompes plus sur l'orthographe mentor c'est M A N M A N c'est un A A A non je rigole mais sans déconner explique moi un petit peu pourquoi pourquoi tes parents ils veulent pas un petit peu bah à mon avis c'est parce qu'ils ont été victimes de machin là tu sais de 400 euros enfin elle s'est fait tirer 400 euros apparemment il l'a dit enfin il l'a dit tout à l'heure ouais 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 c'est vrai je pense que c'est pour ça et d'accord mais est-ce que c'était exactement le même comment ça s'est passé 400 euros parce que 400 euros vous avez commandé sur quoi vous avez fait quoi parce que franchement ouais ouais pour moi si tu commandes sur un site normal parce que Paypal c'est c'est quelque chose de c'est sécurisé c'était très sérieux et par contre il peut y avoir des fraudes tu vois et avec des gens qui l'utilisent évidemment ou bien des gens qui en fait font des fausses pages Paypal pour t'inciter à acheter là dessus mais en fait c'est un faux truc etc et après ils te piquent ton compte Paypal bon ouais mais attention et juste une petite technique Adrien dis-moi comment ça s'est passé avec 400 euros parce que explique-moi juste une petite technique si t'es sur un site admettons si t'es sur un site que par exemple de Paypal ou je sais pas quoi il y a forcément un lien si tu regardes ce lien souvent tu connais le lien par exemple Google tu sais un peu à quoi ça ressemble donc si t'es sur une fausse page de Google tu regardes le lien et normalement tu vas le trouver tu vas le trouver facilement que c'est une fausse page parce que c'est pas possible de pouvoir faire le même lien sans être le même site c'est pas possible donc regarde bien le lien tout le temps pour être sûr que ça soit ça et regarde surtout les slash après le slash c'est souvent là que ça te donne le plus d'informations après les slash sur un lien en haut à gauche tu vois quand t'es sur la page Paypal il y a écrit sécurisé le lien donc ça ça prouve que c'est sécurisé et par contre là tu viens ah oui 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 et je ne comprends pas elle t'i apostrophe âgé l'âgé pour moi comme pourri l'argent non l'argent l'argent pour moi comme pourri ou l'argent pour moi c'est pourri ou un truc comme ça est-ce que tu peux nous expliquer Adrien parce que là je ne connais pas c'est pas dans mon langage oui oui mais non plus oh il y a 5 spectateurs il y a une personne d'autre qui est venue déjà en fait il doit y avoir Valentin il y a Adrien et il y a toi il y a moi donc il y a une autre personne ça fait 4 ? ouais ouais c'est ce que j'étais en train de me dire alors qu'est-ce qu'on peut parler ? c'est ça le truc au bout d'un moment on n'a plus de sujet de discussion bah Valentin tu veux parler de quoi ? ouais non tout le monde Adrien tu veux parler de quoi ? non mais là tu me réponds mais on va l'aider à acheter le programme mentor non mais explique-moi Adrien l'AG pour moi comme pourri je ne comprends pas je ne comprends pas bon ah il y a un autre spectateur encore si 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 mais il faudrait que je réfléchisse à un tour de mentalisme pour impressionner Valentin elle adore les tours de mentalisme et de magie c'est sûr oui elle adore le tour de magie le mentalisme l'hypnose elle adore il faut trouver un truc qu'est-ce que je pourrais faire ? un truc fou mais de toute façon tu fais n'importe quel tour elle va être voilà oui je sais impressionnée j'imagine que tu m'as fait hier qu'est-ce que je peux faire ? un tour qu'est-ce que je peux faire ? parce que via un écran c'est compliqué c'est compliqué est-ce que je devine une carte ? ah oui oui allez un tour Valentin écoute tu fais ce que tu veux ah tu n'aurais pas bah tiens le tour du cadenas tu ne peux pas le faire virtuellement genre avec les gens qui parlent ouais ça va être chaud de réussir et le cadenas on pourrait dire que on va faire un tour allez on va faire un truc sympa attends je prends des cartes ouais vas-y alors nous sommes maintenant en live oui je ne sais pas du tout improviser c'est ça surtout qu'il n'y a même pas de commentaires donc voilà là il va me faire un petit tour je crois que je ne sais pas ce qu'il va faire voilà je veux concrètement on va faire un truc je ne sais même pas qu'est-ce que je vais faire je te l'avoue voilà il improvise parfait je sais ce que je vais faire mais enfin je ne sais pas enfin je sais mais je ne sais pas alors pour le tour je vais vous garantir une chose c'est que nous ne sommes pas complices d'accord ? ah oui une deuxième chose je vais vous garantir Alex est-ce que je n'ai pas de moyen de savoir ce que je vais regarder oui oui t'inquiète pas t'inquiète pas ok vraiment là et là vraiment pour cette fois c'est vrai d'accord oui donc on va faire un tour avec des cartes ESP d'accord ouais donc les cartes ESP donc je vous les montre alors les cartes ESP en fait c'est des cartes avec des symboles tu vois jusque là je connais en fait il y a des symboles étoiles vagues ronds carrés ronds vagues il y en a 5 ou putain il est tombé plus une croix bon voilà vous voyez toutes les cartes sont normales d'accord les dos aussi d'accord voilà bref ok donc ce qu'on va faire c'est que je ne peux pas te faire choisir une carte enfin je vais te faire choisir une carte de cette manière on va voir ça donc je vais te faire choisir une carte tu vas la regarder et la retenir évidemment et moi je vais tenter de la trouver oui en tout cas c'est l'objet c'est l'objet qui si je ne la trouve pas c'est pas marrant hein donc tu vas me dire stop d'accord et et on sera on sera bien d'accord on est bien là dessus ok donc tu me dis stop quand tu veux stop ok d'accord donc tu vas hop tu regardes la carte je ne regarde pas est-ce que tu la vois est-ce que vous la voyez tous j'attends avant de parler parce que tu sais il faut que ça reste un peu sur la même sur la même tu la vois ouais ouais c'est bon on la voit je la remets sur le dessus regardez c'est correct il n'y a pas de il n'y a pas dans ton loop et je vais hop reposer le paquet par dessus je ne sais pas dans quel sens il est voilà ok je ne peux pas savoir et pour prouver que je je ne vais pas regarder le paquet discrétose je vais poser le paquet ici comme ça vous le voyez à vue derrière je ne peux pas savoir ok et tu as le symbole de ta carte et je lève mes mains rien de fréquer rien de je vais essayer de trouver le symbole auquel tu penses donc pour ce faire je veux vraiment avoir besoin de ton expression du visage c'est très important ouais maintenant vu qu'on ne voit pas assez je vais te le faire avec la voix donc tu connais les symboles qu'il y a ouais donc je vais te demander de me les dire tous à voix haute et dès que tu entends le tien tu ne dois surtout pas réagir au niveau de ta voix surtout pas et je vais essayer de détecter le moment où ta voix change donc vas-y je t'écoute ok donc si je ne me trompe pas parce que normalement je les connais mais il y a vague étoile carré rond plus la croix et la croix d'accord donc déjà si j'en crois au moment que tu l'aies fait exprès je pense que ce n'est pas la croix oui c'est pas la croix oui forcément ok tu as mis du temps et j'ai vu au niveau des sourcils une micro-expression quand une personne est étonnée fait ça et que l'expression dure longtemps ça veut dire que c'est un faux une fausse surprise par contre toi elle était rapide donc c'est pas une fausse surprise donc tu ne savais vraiment pas que tu avais vraiment oublié la croix donc c'est pas la croix déjà donc vas-y tu vas me les dire les autres les quatre restants à vote dans les morts que tout à l'heure peu importe comme tu veux ou pas peu importe d'accord donc je vais en lire dans le même sens carré poil ok je dirais que c'est pas le carré parce que tu la mets en première position et je pense pas que c'est le carré moi je dirais que c'est pas non plus le cercle donc il reste la vague ou l'étoile d'accord et vu ton petit sourire je pense que je suis correct déjà donc je dirais je dirais que la carte c'est tu peux me dire vague étoile à vote s'il te plaît rapidement oui genre rapidement ok vague étoile vague étoile vague étoile vague étoile c'est bon c'est bon je l'ai d'accord je vais je vais prendre la carte auquel je pense que tu penses celle-ci elle est juste là quelle était la carte auquel tu pensais étoile étoile on est d'accord on est pas complice ça aurait pu très bien rater parce que c'est une expérience c'est comment dire via une tablette via un écran c'est plus compliqué de détecter ces micro mouvements et aujourd'hui à 18h39 j'avais une carte une seule et unique c'était l'étoile je ne reviens plus et oui c'est clair c'était l'étoile et voilà et tout le jeu est bien évidemment normal il n'y a pas de trucage là-dessus on est d'accord il n'y a pas que des étoiles ok d'accord je vous le dis voilà bref c'était un petit tour sympathique ma foi et la prochaine fois on refera un autre tour voilà moi j'aime beaucoup ce tour est-ce que ça vous a plu est-ce que ça t'a bluffé valentine et Alex c'est parti salut Alex ciao 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 alors je vais ranger mes cartes dans les tubes tac voilà j'avoue comment dire c'est des micro-mouvements des micro-expressions l'intonation de la voix qui me permettent de repérer ce genre de choses c'est un travail qui prend du temps et comme on y arrive c'est extraordinaire donc j'espère que ça vous a plu c'était plutôt cool moi je trouve voilà plutôt cool plutôt cool plutôt cool voilà et oui Alex il est reparti je ne sais pas où j'ai disparu je suis magicien mais oui et nous ne savons pas où t'es d'ailleurs et non je n'ai pas disparu oh bon allez j'arrête bon bref c'est trop stylé bah écoute c'est bah oui c'est trop stylé t'en merci et maintenant c'est à Alex de nous faire un tour ah bah oui Alex c'est bon c'est à toi maintenant pour faire un tour euh euh fais nous un truc qui te passe par la tête un truc de mentalisme de mentalisme oula bah alors ça 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 va ça va aller sinon c'est pas drôle non mais franchement là ah 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 en plus j'ai rien pris j'ai pas j'ai rien en fait à part des cartes j'ai rien et bah fais un truc avec des cartes je peux faire le tour le plus simple du monde impressionne valentine quand même bah alors de toute façon elle a impressionné tout elle est donc je m'en fous mais impressionne là elle attend que ça après je vais pas t'impressionner toi donc mais voilà quoi alors là faut savoir que je ne sais pas faire le quart de ce qu'il fait donc je ne sais pas faire le quart de ce que fait Steven mais je vais quand même essayer voilà ça va pas être fou je vous l'accorde encore si on aurait fait de l'hypnose bon là ça aurait fait un petit peu mieux mais non voilà euh donc mélanger donc je vais juste mélanger le jeu pour être sûr de bien de bien perdre enfin de bien mélanger toutes les cartes tout simplement alors j'en reviens je te laisse amuser la galerie je reviens ouais d'accord voilà donc je suis sûr que tout soit bien mélangé et qu'il n'y ait aucune logique dans le jeu j'aurais pu même le donner au spectateur pour qu'il le mélange cependant je n'ai pas de spectateur à moins que je puisse le passer à à moins que je puisse le passer à Steven comme ça mais attends j'ai décidé non ça marche pas vas-y vas-y si tu veux vas-y on essaie on essaie on essaie ok les trois ils se transforment wow transformé en plus c'est dingue moi c'est fou franchement ça c'est fou il y aura les explications allez tu peux me le renvoyer vas-y renvoie-le-moi renvoie-le-moi hop c'était subtil et je l'ai renvoie-le-moi c'est libre vous savez ça moi je trouve ça dingue pour l'explication vous achetez le programme mentor de Steven et vous saurez comment faire voilà c'est ça donc voilà on est sûr que je remélange une dernière fois pour être sûr vraiment que rien ne soit truqué bien sûr et ensuite je vais demander à Steven de me dire stop d'accord alors vas-y attends attends parce qu'on voit mal je fais comme ça en gros si vous ne savez pas stop je vais tenir toutes les cartes refait stop ok donc cette carte-ci je ne l'ai pas vue vous pouvez la corde et maintenant je vais te demander de la regarder je me retourne ok c'est bon ton on l'a vue normalement c'est bon ok parfait alors je reste pour parler juste des secondes pour que tout le monde la voit maintenant je referme c'est peut-être en ce sens là comme ça ouais et je referme tout bon à ce moment là je pense que elle va savoir comment j'ai fait mais peut-être pas les autres Alex arrête de te de te faire la victime et confiance en toi sois fort oh là là oui donc donc ce que je vais te demander c'est très bien maintenant de de bah attends comment on va pouvoir faire ouais ok bah tu vas faire comme tu m'as fait tout à l'heure tu vas dire à voix haute donc cette fois par contre de 1 jusqu'à 13 et tu dis toutes les cartes vas-y d'accord ok half 2 3 4 5 6 7 8 9 10 valet dame roi allez ok alors tu as accentué sur le 10 et sur la dame cependant je te dirais que ce n'est pas la dame mais vu que tu as accentué sur le 10 tu pensais que je n'allais pas savoir que c'était le 10 mais pourtant je le sais que c'est le 10 parce que tu as fait sans loin pour pouvoir me mettre sur une mauvaise piste ok je dis que des conneries ça se trouve en vrai je ne vais pas réussir je ne suis même pas sûre que je vais réussir ouais bah oui ça se trouve je me suis chiant bah oui donc moi la vérité est-ce que c'est un 10 ouais oh merci maintenant tu vas dire tu vas dire à voix haute pic coeur carreau trèfle alors pic coeur trèfle carreau ah ah cependant tu as inversé le trèfle et le carreau alors que je t'avais dit pic coeur carreau trèfle est-ce que ça voudrait dire que ta carte attends tu m'as dit pic coeur trèfle est-ce que ça voudrait dire bonjour Tony ça va ? bon ça va allez ça dégage non merci pardon est-ce que donc ça voudrait dire que ta carte est du trèfle et bien non c'est du carreau car en fait tu as inversé mais en fait je me t'ai 10 de carreau impressionnant impressionnant alors là waouh comment il est là putain ah non mais là je suis choquée le mec est trop bon c'est fou c'est fou je vous le jure c'est fou ça c'est fou voilà c'est le donc j'ai mieux normalement en mentalisme j'ai un petit peu mieux grâce au programme mentor que vous pouvez acheter le lien dans la description mais je ne l'ai pas je n'ai pas le matériel pour le faire voilà voilà en l'occurrence il me fallait un livre et je n'ai pas de livre voilà voilà donc voilà merci c'est bien gentil voilà et toi tu peux tu peux hypnotiser s'il te plaît hein tu peux hypnotiser s'il te plaît parce que maintenant on peut faire comme ça du coup je ne sais pas hypnotiser moi on a un talent voilà moi je ne sais pas faire mais bon ok d'accord non mais j'ai rigolé j'ai rigolé c'était juste pour pour boutader ça ne veut rien dire ce que j'ai dit c'est pas grave concrètement est-ce qu'il y a des nouveaux commentaires je vais regarder parce que je ne sais pas bravo Alex oh c'est très gentil merci ça se trouve tout le monde a su comment j'ai fait mais c'est très gentil de me soutenir on sait tous qu'on est complices je rigole bah ouais en fait je lui avais dit de dire stop au bon moment sur la bonne carte en fait je lui avais fait une petite marque juste impossible parce que la qualité est totalement dégueulasse donc voilà c'est pas possible concrètement moi ce que je te propose c'est d'arrêter le live à 19h ou pas attends je vais essayer de deviner d'abord des trucs ouais ouais ok je vais essayer de deviner des informations sur valentine très bien on va essayer de faire du call reading à distance alors que c'est hyper compliqué vu que je ne la connais pas je ne l'ai jamais vue et je ne sais même pas à quoi elle ressemble bon moi je dirais qu'elle est brune non elle est plutôt châtain elle est blonde elle est blonde ouais et c'est pareil pour le cerveau c'était pas drôle elle va dire oui dans les commentaires ok elle est blonde je te dis elle va dire oui je savais qu'elle était blonde tu savais que quoi je savais qu'elle était blonde c'était pour être sûre tu vois oui oui c'était pour voir si je voulais c'était prouvé je le savais normal non sérieusement en fait je ne la connais pas donc je ne peux pas te dire mais moi attends valentine c'est pas lentille non je rigole pourquoi tu allais dire quoi non mais pour le truc de blonde que j'ai dit elle me dit c'est pas lentille non non mais elle s'en fout oui je sais je pense donc valentine je dirais que c'est une fille qui est ma foi déjà t'as bon arrête toi là t'as bon c'est bon c'est une fille comment j'ai fait dingue si vous achetez le programme mentor évidemment j'ai une fille qui est sensible mais qui le cache mais valentine elle répond quoi bah attends c'est pas instantané le live il y a un peu de temps entre chaque heure mais tu la connais elle est comme ça ou pas oui oui un peu oui un peu même oui 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 d'accord oui oui ok what oh le déclinage sur le live attends c'est énorme un truc de fou je crois attends je crois je regarde juste vite fait oui oui non ça va encore ça va ça va j'ai cru mais ça va je ne sais pas si elle a répondu en commentaire non toujours pas bon bref voilà 5 ok voilà donc du coup qu'as-tu encore à déduire ça va qu'est-ce que je pourrais déduire d'elle tu me dis elle s'habille souvent quelle couleur voilà elle a dit mais oui t'as raison bravo alors c'est cool faut que tu me dises en quel en quel vêtement tu t'habilles souvent parce que je ne sais plus je ne sais pas la couleur principale du vêtement je reviens je reviens ouais je réfléchis bah attends j'attends qu'elle le dise au pire allez on attend allez on attend on attend on attend oh là là on se dépêche allez s'il vous plaît allez ok je suis là elle n'a pas répondu encore ouais noir et blanc bon bah comme ça au moins t'es une personne qui ressent pas mal de stress dans ta vie qui peut parfois avoir des montées de stress un petit peu anxieux on est entre nous tu peux tout nous dire mais comme d'habitude t'as pas trop envie de le montrer ça noir et bleu noir et bleu ouais ouais j'ai vu ça j'ai vu ça t'as d'ailleurs elle a dit noir et blanc mais en fait t'es noir et bleu j'attends mais je dirais quand même que t'es une personne assez calme mais qui peut parfois avoir des émotions assez fortes ressentir des fortes émotions et je dirais même que parfois tu peux tu peux penser pas forcément déprimé mais parfois tu peux être facilement comment dire tu peux avoir des pensées assez tristes et et je ressens ça tu vois après voilà c'est je ressens ça voilà c'est juste un ressenti mais en tout cas moi je dirais que t'es quand même une personne très honnête d'accord t'es vraiment une personne honnête d'accord et je dirais que t'es une personne qui qui aime la famille ah encore raison cool d'accord très bien bon t'es quand même une personne mystérieuse on va dire que t'es une personne mystérieuse moi je le pense mystérieuse comme ton chat voilà c'est ça et je sais que je sais que t'es t'es une personne que je t'ai dit qui réfléchit beaucoup et qui peut même parfois penser à des sujets assez à des choses un petit peu inconnues tu vois à penser à des choses que pas forcément tout le monde pense je ressens ça je perçois ça d'accord très bien elle te dira si c'est vrai ou pas bah on sait pas un commentaire on va voir ça bref du coup tu sais pas encore ça te va ou pas du coup d'arrêter à 19h toi d'accord ok je sais pas ce qu'elle a diminué mais vu que c'est en décalé vas-y quoi oui oui ça te va toi ou pas d'arrêter à 19h bah c'est comme tu veux Alex non parce que là tu vois du coup les sujets commencent un peu à être tu vois mais par contre on continue à se parler sans live quoi oui oui bah ça dépend des gens qui regardent est-ce que vous voulez qu'on arrête ou pas ouais après nous on a plus grand chose à dire mais si vous avez un sujet particulier bah dites-le nous je dirais aussi que t'aimes les enfants t'aimes beaucoup les enfants est-ce que dis-moi Alex elle sait ce qu'elle veut faire plus tard que au métier ou pas ouais oui oui elle sait t'es pas sûr si mais je me rappelle plus elle me l'a dit elle voulait faire deux métiers mais un plus contre Alex Alex un plus ils sont meilleurs on va tout savoir sur elle non mais elle voulait faire deux métiers un plus que l'autre mais j'en ai un qu'elle veut moins faire en fait d'accord tu m'as compris bon en gros bah dis quel métier tu veux faire plus tard écoute c'est très non bah j'aurais aimé j'aurais aimé deviner mais je sais pas mais bah dis-le pas dans les commentaires alors dis-le pas bah essaie de deviner alors vas-y essaye non mais c'est complètement dur mais déjà c'est pas c'est pas un métier manuel ah non je pense pas non ouais voilà bah au pire dis-le dans les commentaires mais toi tu regardes pas les tu regardes pas les commentaires le dis pas le dis pas le dis pas parce que sinon après ok bah attends j'attends qu'elles le disent c'est pas un métier c'est pas un métier manuel moi j'ai dit voilà bon ok déjà je pense que non c'est un métier où je sais pas pourquoi je ressens un petit peu de légèrement un peu de mouvement de quoi du mouvement du mouvement attends ne regarde surtout pas dans les commentaires mais je 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 regarde mais pour l'instant je réponds pas d'accord je quitte la page comme ça je vois pas je crois que je m'en rappelle d'un mais pas des deux en fait est-ce que c'est correct avec le premier métier que t'as en tête le mouvement pas manuel vite fait mais pas trop mais le deuxième faut qu'elles le disent parce que je m'en rappelle plus attends je vais juste faire quelque chose c'est bon normalement elle peut le dire ah ne regarde pas non non je cherche ma chips en fait ok c'est bon je l'ai je l'ai je l'ai ok attends tu sais quoi je vais le dire je le dis je le supprime pour pas qu'il le voit je le supprime le commentaire c'est bon il est supprimé c'est pas parce que je t'aime pas c'est parce que c'est parce que je sais pas qu'il le voit normalement il est supprimé si je me trompe pas c'est bon donc parmi les deux métiers je vais plutôt aller vers lui du mouvement parce que moi j'ai ressenti une sorte de mouvement comme je l'ai dit juste avant c'est peut-être pas forcément le métier mais est-ce qu'il y a du mouvement vis-à-vis de ça un truc oui oui d'accord il y a du mouvement pas forcément elle qui bouge trop trop mais d'accord je dirais que c'est plutôt un métier où elle est debout on va dire d'accord oui je dirais que c'est un métier qu'il faut être précis c'est un métier de précision il est chiant mais je te jure qu'est-ce que je pourrais dire d'autre bon déjà c'est une fille d'accord dans les statistiques qu'est-ce qu'elle aime bon elle aime la coiffure mais je pense pas que ce soit ça c'est une fille qui aime qui aime être au contact qui aime être au contact ça peut être des personnes ou peut-être une personne ouais je pense que c'est une fille qui aime les animaux une fille qui aime les animaux et qui aime être au contact parce qu'elle est mystérieuse c'est marrant parce qu'en fait je me reconnais un petit peu dans son caractère pas totalement dans le truc mystérieux un petit peu et si on a un petit peu les mêmes goûts peut-être qu'il y aurait un métier en commun bon il y en a un bon il y a un métier où pas lui en mouvement mais l'autre peut-être c'est un métier où on s'occupe des autres il y a un truc comme ça ou pas ça parle ? ouais ouais ça parle peut-être médecin mais je vous dirais pas médecin je vous dirais pas médecin peut-être ça s'occupe des autres d'accord dans les ressources humaines un truc comme ça ça parle peut-être et je vais pas trouver peut-être le nom particulier mais il y a un métier dans les ressources humaines est-ce que ça te parle ? dans les ressources humaines ? ouais une personne qui s'occupe des autres tu vois qui aide les autres ouais 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 et le deuxième métier en mouvement un chose qui est en mouvement bah les deux un peu finalement les deux les deux sont un peu comme ça que je ressens du coup sauf que je dirais qu'il y a quand même une différence ça aide les autres et il y a une différence peut-être qu'en fait il y a le côté humain et animal je pense qu'il y a un métier en rapport avec les animaux et il y a un métier en rapport avec les humains il y a un métier où elles s'occupent vraiment des personnes qui sont mal dans leur peau qui sont pas bien qui ont besoin d'aide peut-être comme psychologue je sais pas ou psychiatre je sais pas mais pas médecin je pense pas et l'autre métier peut-être que c'est en rapport avec les animaux je sais pas s'occuper des chevaux je sais pas bon vas-y dis-moi c'est quoi c'est un truc c'était vétérinaire vétérinaire et psychologue ah ouais vétérinaire oh mais putain mais c'est impressionnant mais c'est un truc de fou merci ouais psychologue je suis choquée là il t'arrive c'est ça que je veux je veux la revenir sur le chat mais putain mais c'est une blague message supprimé par Alex bon bah c'est cool je suis plutôt content de moi mais c'est mais c'est pas possible de faire ça ouais je suis choquée elle met Valentin putain c'est mec mais c'est putain mais vas-y mais bon bah voilà je t'ai remis le commentaire qui a été surpris ah je le vois pas ah bon bon c'est pas grave donc ça c'est du call reading c'est du call reading et non mais à distance bah en fait le call reading ce soit à distance ou pas le call reading c'est je suis pas voyant je peux pas lire dans l'esprit des gens tu vois mais mais comment tu fais grâce aux commentaires des gens c'est fou c'est pas grâce c'est pas grâce à ses commentaires mais tout à l'heure je lui ai sorti des trucs d'une personne mystérieuse comment je sais que c'est une personne qui peut être sensible bon déjà je ressens qu'elle est gentille parce que quand je lui parle c'est pas le genre de fille tout à l'heure quand je lui ai dit t'es blonde du cerveau j'ai remarqué tu vois elle m'a pas agressé en mode de oh t'es qui toi tu parles comme ça donc je peux pas dire que c'est une personne qui a un fort caractère dans le sens tu vois tu l'as fait exprès de dire ça ouais c'est une personne sensible et ah t'as fait exprès de dire les blondes de l'intérieur bah évidemment tout est fait ah d'accord en fait après on fait la mesure de ça les habits la couleur bon voilà comme je te disais hier j'ai dit des trucs voilà et après pour le métier bon c'est une fille une fille qui est plutôt mystérieuse qui est sensible c'est quoi ça va pas être policière j'ai dit qu'elle est pas policière elle aura un bon caractère j'aurais pu me tromper et les chevaux les filles ils aiment bien les chevaux les animaux et voilà mais là je crois que c'est le meilleur truc que tu m'as jamais fait de là de quoi je crois que c'est le meilleur truc que tu m'as jamais fait bah je suis content alors que ça vous plaise je suis content de moi est-ce que j'ai un truc à temps est-ce que si moi il y a un métier que j'adorerais faire que j'ai entendu parler un peu hier enfin c'est pas un métier spécifique et il y a un autre métier qui m'intéresse beaucoup moins mais qui m'intéresse quand même un peu est-ce que tu serais capable de le retrouver vite fin de savoir un petit peu bah déjà je te connais dans le sens où tu m'as déjà dit des choses et comme je te dis je suis pas là c'est vraiment un truc que je t'ai fait en mode je déduis tu vois mais toi tu m'avais déjà dit voilà que tu t'intéressais déjà au comportement des gens d'accord que tu t'intéressais au comportement des gens psychologue ou tu vois ouais et donc là il y a un métier en rapport avec ça que tu aimerais faire mais très vite fait c'est ça mais un peu un peu sur enfin ça ça contourne quoi ça contourne je vais dire ça comme ça c'est à dire ça contourne bah ça ça en parle un peu mais moins que le métier que 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 psychologue par exemple d'accord mais c'est quand même s'intéresser au comportement des gens ah oui oui quand même d'accord euh si tu tu si tu me le trouves alors là d'accord ok moi moi je bon allez je vais dire un truc enfin je vais pas dire le métier forcément comme je te dis parce que je vais pas devenir le métier mais bon et je dirais que c'est un métier déjà où t'es debout ouais d'accord euh je te jure je vais te défoncer ouais est-ce qu'il y a un truc en rapport un petit peu avec euh pas l'action mais un peu un peu un truc qui se rapprocherait ouais d'accord euh euh après je vais te dire euh là tu vois je suis coincé un petit peu je suis coincé parce que vu que tu m'avais déjà parlé de tes métiers mais celui-là tu m'en as pas parlé enfin tu m'en as pas parlé entre guillemets tu m'as pas euh action t'es debout t'es euh ben justement quand tu fais de l'action c'est que t'es debout oui mais j'ai deviné d'abord euh non mais voilà je vois un truc en rapport un petit peu qui qui aiderait les gens en fait c'est ça il y a un truc comme ça ouais d'accord bah je reste dans cet état d'esprit quand même parce que c'est quand même un truc que d'accord je serais pas un métier de mec ça non ? ouais d'accord il y a il y aurait pas quelque chose euh en rapport avec euh s'occuper de la nation un petit peu ouais t'es ok euh il y a un petit peu un rapport peut-être avoir un uniforme pas forcément mais un truc ouais caractériste ouais ok d'accord pas toujours mais ouais 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 euh moi je vois un rapport avec la police putain c'est ça ? ouais mais par ouais franchement mais waouh juste il y a c'est un métier particulier dans la police est-ce que tu saurais le retrouver ? un métier particulier dans la police ? un truc particulier dans la police c'est dans la police ? c'est-à-dire que c'est une section de la police ? ou c'est-à-dire ? d'accord euh bah après c'est peut-être après c'est peut-être compliqué hein mais quand je vois ce que tu fais je me dis rien n'est compliqué quoi ah si c'est compliqué hein quand même mais bon euh j'essaie de tu vois moi déjà j'hésitais un petit peu avec détective privé tu vois j'étais un petit peu dans cette idée là ah ouais non ouais bah ouais mais bon après voilà dans la police bon je dirais je pense que c'est bon tu t'intéresses un petit peu ça peut pas être psychologue dans la police c'est parce que j'ai arrêté voilà c'est pas ça c'est bien ce que je me disais euh mais je pense que personne bon déjà toi tu voudrais pas être policier en mode t'aurais pas un pistolet non ? ouais non ouais t'aurais pas un pistolet euh personne qui s'occupe peut-être des des meurtres observer les gens c'est pas ça un truc comme ça ? euh non 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 d'accord bah vas-y dis-moi là je vois pas totalement bah déjà c'était pas mal ce que t'as fait c'est euh bah après c'est assez spécial c'est dans la brigade autoroutière d'accord ok c'est ce qui euh suivre les personnes euh après c'est un métier secondaire je m'intéresse plus en fait c'est un peu comme des techniques privées parce que des techniques privées tu dois suivre des gens en filature ou des choses comme ça donc j'étais euh bon d'accord j'étais quand même franchement mais mais là mais j'ai envie de te buter mais sans pistolet sans pistolet mais euh sans pistolet non non j'ai toujours envie de te buter mais franchement mais là waouh quoi c'est un truc de fou ah c'est un truc de dingue pas complètement dingue mais voilà mais là hein pfff waouh non mais là je suis choquée à vie tu en regarderas la vidéo et tu et tu tu analyseras tout ce que j'ai dit tout ça et voilà mais c'est ce que je chanterai à prendre le call running en ce moment et est-ce qu'il n'y a pas une petite partie de Barnum ? ah mais très petite c'est incroyable waouh attends c'était quand elle a dit ça c'est maintenant non c'est après je sais pas non c'est là c'est il y a combien de temps maintenant 19h08 il 19h09 ouais d'accord ouais c'est toi qui est temps euh il y a une part de Barnum bah en tant que tel en fait l'objectif c'est que regarde il n'y a pas il n'y a pas eu trop de il n'y a pas eu d'erreur il n'y a pas eu tellement d'erreur dans ce que j'ai dit ouais et en fait je me suis basé en même temps sur les statistiques je me suis basé sur la tout à l'heure quand j'ai quand j'ai posé la question à à Valentine t'es blanc enfin quand j'ai dit t'es blanc du cerveau etc voilà c'était de la déduction j'ai un peu banalisé j'ai utilisé un procédé pour savoir un petit peu comment elle était comment elle a réagi donc en fait c'est de la psychologie euh évidemment il y a un peu de Barnum dans le sens où euh il y a du Barnum évidemment mais il y a un il y a quand même plus que du Barnum tu vois c'est plus poussé tu vois c'est plus poussé c'est bon là je je te parle plus jamais allez hop c'est fini voilà je parle plus non 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 je rigole non non mais franchement là wow non mais voilà tu vois c'est est-ce que ouais sur ça le live il se finirait pas sur ça peut-être ça pourrait être pas mal hein ce serait une bonne fin vous ce serait une bonne fin donc est-ce que oui ou non comme ça nous on reste nous on reste en appel mais on finit juste le live on va se barrer voilà on va retourner à nos occupations voilà non franchement c'était non non mais voilà un super live ça fait déjà longtemps tout est cool et je vais pour finir rentrer le crayon dans mon nez attention un deux trois et voilà il ressort impressionnant alors ça impressionnant ça c'est un truc alors ça ça me ça me choque ça là tu vois ça choque encore plus que ce que t'as fait tout à l'heure voilà il peut même me mettre dans mon nez tac il peut ressortir par la bouche donc on va se quitter là-dessus j'ai envie de dire merci beaucoup Steven voilà vous pouvez aller pour sa chaîne c'est très important vous pouvez prendre son programme mentor dans la description n'hésitez pas à y aller c'est très important aller dans la description aller au programme mentor c'est un truc de fou le programme mentor c'est cette vidéo où vous pouvez apprendre le mentalisme par les plus grands magiciens enfin le mentalisme que font les mentalistes sur scène pardon pourquoi j'ai dit magicien enfin ça peut même elle fait magicien qui en font ouais allez voir ce programme mentor c'est un truc de malade c'est voilà et il fait bien il va bientôt faire un nouveau une nouvelle formation pour justement apprendre bientôt enfin voilà et pour apprendre à faire ce qu'il vient de faire à ce que là donc le cold reading c'est la technique qu'utilise Sherlock Holmes enfin à peu près dans ces eaux là et d'ailleurs Fabien Ricard a fait une vidéo sur le cold reading je vous invite aussi à la voir donc allez allez sur le programme mentor très important allez vous abonner à sa chaîne encore plus important enfin non enfin les deux sont aussi importants et surtout bah écoutez passez une bonne soirée passez une bonne après-midi et puis nous bah on se dit à plus pour nos prochaines vidéos salut les gens on vous kiffe et surtout surtout continuez comme vous êtes foncez vers vos rêves et on vous aime salut